... Bien, chers amis, au nom de l'Institut Pierre-Mauroy, je suis heureux de vous accueillir pour ce colloque que nous consacrons cette année au renouveau de la gauche dans la période 1971-1980. Ceux qui pensaient que ça allait être dans la période actuelle pourront faire tous les rapprochements qu'ils veulent par la suite. Mais là, nous nous replongeons un peu dans l'histoire. Les premiers mots seront pour vous remercier d'être présents et remercier un certain nombre... Si, si, ça marche. Moi, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Je ne suis pas chez moi. Donc, pour vous remercier, remercier surtout Henri Nallet, qui, au nom de la Fondation Jean Jaurès, nous héberge et nous accueille cet après-midi, qui nous permet de nous retrouver à la cité Malzerbe, un lieu historique pour un certain nombre d'entre nous, et pour moi en particulier. remercier Laurent Joffrin, journaliste, à qui nous avons demandé d'être le modérateur. Je ne sais pas s'il sera modéré pour autant. Il menera sa responsabilité comme il l'entend. Laurent Joffrin est non seulement journaliste, mais il est aussi à l'origine, la club d'un mouvement de réflexion, d'une organisation, « Engageons-nous ». L'objectif étant de créer ensemble les conditions du renouveau de la gauche. Belle ambition. Nous sommes sans doute ici, toutes et tous, toutes et tous, à la partager. Il est aussi à l'initiative, avec Michel Desto, que je salue, et Jean-Christophe Cambadélis, du Lab de la social-démocratie, dont, je pense, nous entendrons parler dans les semaines et les mois à venir. Je veux remercier les intervenants. Et sans qu'il y ait de hiérarchie, je voudrais commencer sans doute par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui nous fait le plaisir d'être également avec nous et de témoigner tout à l'heure. Mais je veux apporter un salut tout particulier à Boris Ballot, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, donc une mission importante dans la période actuelle. Nous en parlerons sûrement. Je vais parler du rapprochement avec les années 2022 et suivantes, mais même si on se replonge dans la période d'il y a 50 ans. Je veux remercier Ernst Eter, qui est là devant moi. Jean-Marc Guilin, Jean-Pierre Lebat, j'aurais dû commencer par lui, il est là. Et Jean-Marc Guilin, historien, qui... Il m'a dit qu'il fallait dire Guislain. Jean-Marc Geoffroy, vous dirait Guislain, mais dans le Nord, on dit Guilain. On dit presque à M. Guislain. Donc, Jean-Marc Guislain, historien qui fera un topo introductif. Je vais excuser Michel Thauvin, mon alter ego à la présidence de cet institut Pierre-Moroy, qui est empêché pour de légers problèmes de santé, mais qui ne peut pas être avec nous. D'autres personnes m'ont demandé également qu'on excuse leur absence. Je citerai Thierry Merelle, Martine Fillolle, Thierry Leleu. Alors, l'Institut Pierre-Moroy, vous êtes nombreux et nombreux à le connaître. L'objectif pour nous, depuis que nous l'avons créé en 2013, dans les mois qui ont suivi la disponibilisation de Pierre-Moroy, c'est de mieux faire connaître en regard de l'histoire l'action de Pierre-Moroy, Premier ministre, mais aussi avec d'autres responsabilités. Notre objectif, c'est de tirer un maximum d'enseignements de son action. Vous y trouverez un maximum d'informations sur un site Internet, je crois, une boîte, je ne sais plus comment on appelle ça, comme je ne connais pas bien toute cette méthode des réseaux sociaux que Thierry Fister a bien voulu s'occuper. Nous avons également une bourse pour des travaux universitaires consacrées à l'action politique de Pierre-Moroy et nous organisons des colloques qui sont un lieu d'échange, de réflexion, et surtout à partir desquels nous sortons ce qu'on appelle les actes du colloque. Tout ce que vous direz aujourd'hui non pas sera retenu contre vous, mais sera publié dans les actes de ce colloque, comme ceux qui ont été publiés sur l'Europe, sur l'international, sur la décentralisation, sur la vie locale, sur 1980, et le gouvernement, le premier gouvernement du Nord de la Gauche qui a suivi la victoire de 1980. Aujourd'hui, c'est cette période 71-80 qui est une partie importante de l'histoire des socialistes, même s'il ne s'agit pas de, justement, nous regarder seulement dans un miroir, mais de réfléchir aux conséquences ou aux enseignements que peuvent nous donner la manière dont le Parti socialiste en 1971 a pu, à partir du Congrès d'Épinay, se bâtir une image dans l'opinion qui a amené à la victoire de 1981 sur la base d'un programme et l'objectif étant, à l'époque, de changer la vie, ce qui demeure encore d'actualité. Toutes celles et tous ceux, je l'ai dit au début, qui voudront faire un rapprochement avec l'actualité, nous sommes au lendemain d'élections importantes, présidentielles, législatives, avec les résultats que l'on connaît, que je ne considère pas personnellement comme un succès, on a connu mieux, mais il faut faire avec et nous sommes à la veille d'un congrès du Parti socialiste dont j'espère qu'il nous permettra de franchir une nouvelle étape. Voilà mes propos introductifs au nom de l'Institut qui vous accueille et je donne tout de suite la parole à Henri Nallet, chez qui nous sommes, qui va en profiter pour faire quelques références à sa rencontre avec ton revoir et puis après, Laurent Geoffrin animera ce débat. Merci beaucoup de ces quelques mots d'introduction. Moi, je voudrais d'abord vous saluer, vous souhaiter la bienvenue à la Fondation Jean Jaurès qui est en quelque sorte doublement concernée aujourd'hui par ce sujet parce qu'elle reçoit des gens qui vont parler de celui qui a créé la Fondation Jean Jaurès. Et nous sommes ici, dans cette réunion, grâce à Pierre Moroy. C'est lui qui a voulu que la Fondation retrouve les vieux locaux de la SFIO sans remonter à plus loin. Et moi, je voudrais tout simplement, dans cet échange, témoigner de ma rencontre avec Pierre Moroy et de ce que ça a été pour moi. Parce que je sais qu'on se demande quelquefois pourquoi Pierre Moroy a voulu que je lui succède. Bon, en fait, j'étais entré à la Fondation Jean Jaurès, si je puis dire, dans le contingent de Lionel Chosper. C'est comme ça que ça marchait à ce moment-là. Mais en fait, j'avais une relation bien plus ancienne avec Pierre Moroy et que peu de gens connaissaient. Et cette relation, cette histoire en commun que je veux juste évoquer, parce qu'elle me touche beaucoup, bien sûr, ça remonte à la deuxième partie des années 60, 64-65. J'étais alors secrétaire général de la jeunesse étudiante chrétienne. C'est un mouvement d'action catholique spécialisé, à ce moment-là déjà ultra-gauche. C'est... Comment dire ? Malenchon, il n'existait pas. Non, non. J'étais le secrétaire général lorsque Pierre Moroy était le président du Conseil français des mouvements de jeunesse. Et je me permets d'insister devant vous parce que je suis allé voir vos écrits sur Pierre Moroy. Vous ne citez jamais le Conseil français des mouvements de jeunesse. Alors que ça a été, de mon point de vue, une responsabilité de Pierre fondamentale. Il a été très important, reconnu, respecté. Et il avait une autorité sur tous ses mouvements qui étaient, je crois, exceptionnelles. Et nous avons appris à travailler avec lui. Moi, je ne venais pas de là. On a appris à travailler avec lui parce que c'était facile, parce qu'il était accueillant, parce qu'il était cultivé, parce qu'il savait beaucoup de choses. Et il nous a apporté du calme, une mise en perspective qui nous faisait nos défauts, parce qu'on était, je crois, un peu des jeunes gens qui n'ont pas la tête brûlée. Et à l'époque, beaucoup de ces jeunes chrétiens, formés par ces mouvements auxquels je fais allusion, allaient chercher leur inspiration, non pas chez des prêtres français, mais chez des théologiens gauchistes d'Amérique latine. par exemple, je vois un qui a quelques souvenirs, Freibeto. Freibeto, il justifiait son engagement ultra-gauche par le chapitre 25 de Saint-Mathier. Vous ne connaissez pas ? J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. On partait avec ça et on se retrouvait où ? À la fin des années 60, on se retrouvait dans le gauchisme radical dans tous les mouvements chrétiens. Je vous en cite encore un autre parce qu'il était très connu, très respecté par la bourgeoisie intellectuelle. C'est le pasteur Casalis qui fut un résistant en 1945 et qui écrivait « Les slogans de mai contiennent une multitude de rappels et d'échos de l'Évangile. » Vous pouvez fonctionner avec ça. Ça allait pas mal. Et donc, chez nous, ça donne des crises. en Amérique latine, ça donne ce que l'on a appelé la théologie de la libération. Et la GEC internationale que nous pratiquions beaucoup à l'époque est influencée beaucoup par un autre théologien, Osterho Gutiérrez, qui prône, lui, alors je le cite, « l'option préférentielle pour les pauvres ». Ça ne pousse pas à la SFU, ça. Et donc, on met du marxisme, de la lutte des classes dans l'Église et bien évidemment, c'est inacceptable par les évêques. Donc, nous sommes foutus à la porte avec perte et fracas parce que dans l'Église catholique, on n'a pas besoin de faire des congrès et des choses comme ça. Il suffit de prendre une décision d'en haut et ça descend. Et donc, je suis viré de toutes les responsabilités que j'avais, ce qui me permet d'ailleurs de devenir, je vous le signale comme ça pour sourire avec vous, rédacteur permanent de l'hebdomadaire réforme. Parce que je suis libre, je peux aller ailleurs et je deviens un journaliste politique. Voilà. Au fond, j'ai assisté en 1964-65 à l'explosion de ces vieilles structures et au mélange idéologique. Et je voudrais juste en donner un petit écho pour vous faire sourire de ce qu'était le bouillonnement des années 64-81, par exemple, avec les protestants, les étudiants protestants, avec les Italiens de l'UEC. Ça vous dit quelque chose, ça ? Les Italiens de l'UEC. Ça a été très important, l'équipe italienne de l'UEC. Nous créons rien que ça, le centre de recherche et d'intervention révolutionnaire. Le CRIR. Figurez-vous. Et, bon, ça n'a pas fait la révolution. Enfin, c'était le fait de l'appeler comme ça. Ou bien alors, on lance aussi de la presse de masse. Par exemple, je vous rappelle qu'un journal que nous avions lancé, auquel j'avais beaucoup participé, Rallye Jeunesse, avec la bonne presse, rien que ça, et le MRJC, tirait à plus de 70 000 exemplaires et présentait tous ces thèmes-là. Et puis ensuite, il y a eu, je crois, ce que j'appelle moi, une forme d'emballement de la jeunesse, c'est-à-dire un rapprochement de tout ça. L'UEC, très important, parce qu'ils étaient ouverts, parce qu'ils étaient intelligents, parce qu'ils étaient cultivés. Le Sommeur, parce que c'est des parpaillons ouverts qui, eux aussi, n'avaient pas froid aux yeux. La JSC, et puis alors une revue formidable de l'époque qui s'appelait Actuelle, qui alimentait tout ça. Et donc, toute cette jeunesse s'emballe dans les années 60, 65, 66, 67, juste avant 68. Et je donne quelques noms. Vous avez connu Pierre Kahn, qui est mort il y a peu de temps, Antoine Griset, Michel-Antoine Burnier, Frédéric Beaum, ça vous dit quelque chose à certains d'entre vous, Jean Bobéro, Jean-Luc Nancy, le philosophe, Jean-François Herroir. Voilà. C'est, je crois, un moment qui est très riche, que j'évoque devant vous, parce que ça écrit, parce que ça publie, parce que ça fait plusieurs revues, et en particulier, je pense au Sommeur à Actuelle, mais aussi, ça reprend témoignage chrétien, esprit, frère du monde. Et puis, ça fait de la politique au PSU, tout simplement, avec Michel Rocard. C'est très simple, on est chez nous. Alors, Pierre Moroy là-dedans. Je crois que, et ça, je trouve, je l'ai dit à quelques-uns, qu'on n'insiste pas assez sur la responsabilité qu'a été celle de Pierre Moroy à la tête du Conseil français des mouvements de jeunesse. Vous ne le dites pas assez, alors que ça a été extrêmement important. Il représentait un mouvement que vous connaissez tous, qui était Léo Lagrange, et il retrouvait là les mouvements laïcs, les guides et les scouts qui étaient, à ce moment-là, assez ouverts, et puis, les, comment dire, les bouts de feu, alors je donne quelques noms, Marie-Thérèse Cherout, qui était la patronne des guides et qui était une agrégée d'histoire d'extrême-gauche, Aline Coutreau et René Raymond, qui était prof à Sciences Po et qui avait été secrétaire général de la JSC. Et tout ce petit monde-là travaillait ensemble, échangé, et Pierre Moroy était au milieu de ces gens-là, je veux témoigner, très à l'aise. Très à l'aise. Il parlait avec les uns et les autres, il respectait les uns et les autres, et les uns et les autres, surtout, le respectaient. Il a été à l'aise au milieu de ses intellectuels et de ses militants. Bien sûr, j'ai dit sa bonhomie, sa gentillesse, mais je crois que ça allait beaucoup plus profond. Et c'est de ça dont je voudrais témoigner devant vous, sa culture politique dans laquelle il y a de la philosophie et de l'estime de l'autre où des chrétiens exigeants se retrouvaient très facilement. Avec lui, on était chez nous, il n'y avait pas de, comment dire, il n'y avait pas de trouble. Et je veux en témoigner en affirmant, parce que je suis un des rares qui peut l'affirmer, que c'est Pierre Moura qui a entraîné le MRJC de la Bretagne au PS. C'est lui. Et je sais comment ça s'est fait et quelques-uns le savent aussi. Et puis, il y a une dimension de l'engagement politique de Pierre Moura que l'on ne souligne pas assez, je trouve, encore, c'est son internationalisme. Il était vraiment internationaliste dans toute cette génération qui a eu les plus grandes responsabilités. Il est, à mon sens, le plus international de tous. Il se passionne pour la construction européenne et ça n'était pas pour lui cet engagement international. Ça n'était pas pour lui une breloque, un petit quelque chose de plus. C'était une vraie dimension de son engagement. Et donc, au fond, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette partie de la jeunesse de Pierre Moura, avant qu'il ne prenne les grandes responsabilités au PS, puis à la tête du gouvernement, il y avait déjà la préparation de son rôle de Premier ministre. Il était ouvert, il était accueillant, il pouvait parler avec les autres. Et ça lui a permis de favoriser grandement la victoire de 81. parce que beaucoup d'entre nous sont allés appuyer les manifestations et les élections de 81 par l'intermédiaire des mouvements de jeunesse. Et puis, certains d'entre nous par le PSU, mais certainement pas par le SFU. Et enfin, ça lui a permis de tenir, et c'est mon dernier point, et j'arrête là-dessus, une ligne européenne à l'intérieur du PS, qu'il a toujours distingué des autres, du reste, et toujours après. Et moi, j'ai eu des responsabilités, j'ai été le responsable Europe du Parti socialiste. Et à ce moment-là, le seul qui soutenait constamment, perpétuellement, dans les réunions du bureau national, les positions européennes, c'était Pierre Moreau. Et ça, je veux lui rendre hommage à un moment où malheureusement, nos successeurs sont en train de fermer la porte. Merci. Applaudissements Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis en train de dévoiler la table. Venez, Ça va ? Elle tient encore. L'énergie. On est réunis à travers un point de départ qui est de parler de l'action de Pierre Moreau. Mais évidemment, on va élargir notre propos puisqu'on va parcourir les dix années qui ont séparé le Congrès d'Épinay de la victoire de la gauche. Dix années qui sont l'objet de notre intérêt. Ça m'intéresse beaucoup. J'étais militant à l'époque. J'étais militant de la 18e section du Parti Socialiste. J'ai vécu cette période pour ainsi dire par le bas et ça ne me jeûne pas qu'on fasse preuve d'une certaine forme de nostalgie. Il ne faut pas s'arrêter là mais qu'il y ait une nostalgie de parce qu'on était plus jeunes ou moins en tout cas. Et on trouve toujours que c'est mieux quand on est jeune. Et deuxièmement, c'est vrai que c'est une période d'engagement et c'est une période d'espoir. Et l'engagement existe toujours. L'espoir moins aujourd'hui. On est moins en forme qu'à cette époque-là où on avait une perspective qui était celle de... Certains diront de la rupture avec le capitalisme qui ne s'est pas vraiment produite. mais en tout cas de la victoire de la gauche et des réformes extrêmement importantes qui ont été ensuite mises en oeuvre par ces gouvernements que nous avions souhaités, que nous avions soutenus, que nous avions voulu voir arriver enfin après une très longue période d'opposition et après des défaites électorales spectaculaires, notamment en 1969, qu'on espérait voir se redresser, se construire et finalement remporter le suffrage d'une majorité de nos concitoyens pour mettre en oeuvre le programme pour lequel on militait depuis dix ans. Donc c'est bien de revenir sur cette période, essayer de comprendre comment ça s'est passé, si on peut apprendre des choses nouvelles, puisque l'Institut a une fonction historique aussi. Mais l'autre intérêt de la chose, c'est évidemment de faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que... Peut-être que ce n'est pas le cas, moi je ne préjuge pas de la discussion, mais peut-être qu'il y a des leçons à tirer de ce qui s'est passé à l'époque pour l'action menée aujourd'hui, pour les idées à défendre, pour la stratégie à mettre en oeuvre. Et donc nous essaierons avec nos intervenants d'aborder les deux choses, une analyse historique d'un côté, un récit, et puis une réflexion sur ce que peut faire maintenant la gauche, comment elle peut se renforcer, se rétablir finalement, parce qu'elle n'est pas en très bonne forme, et comment est-ce qu'elle sort d'un score électoraux faible ou insuffisant, surtout pour le Parti socialiste, puisqu'elle a déjà connu ce genre d'épreuve. Est-ce qu'il y a des leçons importantes à tirer de cette ancienne époque ? Voilà, donc notre discussion va s'organiser en deux séquences. Il y a une séquence d'exposé, qui sera celui de Jean-Marc Guislain, donc les professeurs éméritent à l'Université de Lille, et ensuite, nous aurons notre débat avec quatre intervenants, Jean-Marc Guérot, ici présent, Jean-Pierre Levade, Ernst Chatter, et Boris Vallaud. Alors, donc on aura deux témoins qui ont vécu ça de très près, une vision européenne, une vision sociale-démocrate européenne, et puis une nouvelle génération. pas du tout, au contraire. Donc un héritier, en tout cas, et qui porte brillamment l'héritage. Voilà. Donc je vais d'abord passer la parole à Jean-Marc Guislain pour un exposé dont il m'a promis qu'il ne dépasserait pas 35 minutes. 35 minutes. C'est bien, 35 minutes. Merci, M. le Président, de séance. La décennie 1971-1980 constitue pour le Parti socialiste une marche vers le pouvoir depuis le Congrès d'Épinay en juin 71, lors duquel François Mitterrand affirme d'entrée de jeu « Je souhaite que ce parti prenne le pouvoir ». Jusqu'au 10 mai 80, qui est la victoire, selon François Mitterrand, des forces de la jeunesse, des forces du travail, des forces de la création, des forces du renouveau, qui se sont rassemblées dans un grand énant national en vue de réaliser la nouvelle alliance du socialisme et de la liberté. Avant cela, il a fallu faire l'unité des socialistes, puis l'union de la gauche et acquérir une crédibilité pour proposer aux Français une force politique d'alternance. C'est une tâche à laquelle Pierre Moroy, longtemps numéro 2 du PS, a grandement participé et qu'il évoque largement dans ses mémoires qui ont été une source très importante pour nous. Et comme il l'écrit, vous verrez mieux sur les côtés, au cours de ces 10 années, il fallut beaucoup de constance, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'optimisme. en ce qui me concerne, aux côtés de François Mitterrand, j'y ai consacré une part essentielle de ma vie politique, ce qui justifie une telle journée. Alors, pour étudier cette séquence importante de la vie politique française, je commencerai par la construction du Parti socialiste qui doit être un parti fort à vocation majoritaire. Puis, j'évoquerai les progrès réalisés à chaque scrutin à partir de 1973. Progrès qui, finalement, déplaisent au Parti communiste qui décident de rompre. Mais cette rupture, finalement, rassure de nombreux Français car les communistes font moins peur et accroît la crédibilité du PS. Crédibilité qu'il gagne aussi grâce à la gestion locale, à l'ouverture à l'international, dont a parlé M. Nallet, et grâce à la récupération des milieux culturels. Nous verrons donc, d'abord, dans un premier temps, la construction d'un parti fort. C'est les bases du succès, selon Pierre Moroy, selon tout homme normalement constitué, tout individu, pardon. Mais, comme le dit Pierre Moroy, ça a été long à réaliser, ça a été difficile. Et le fait, la situation de départ sur laquelle il faut rapidement revenir est alarmante, puisque les socialistes sont dans une situation très défavorable. Pierre Moroy parle même d'une marche arrière de l'histoire. En effet, après 68, on a une gauche affaiblie, je vous avais des chiffres, après les élections législatives, une gauche divisée, avec Mitterrand et Mollet qui ne s'entendent pas, une gauche discréditée à bien des égards. Cependant, comme le note Pierre Moroy, la gauche a le vent en poupe, culturellement et sociétalement. Et de fait, ce jugement est confirmé par Jacques Julliard qui dit « Le mouvement de mai a réconcilié le socialisme avec la liberté, à commencer par la liberté de penser. Il n'est donc pas illogique, dans ces conditions, que le gauchisme libertaire de 68 ait bénéficié au seul courant politique capable d'en exploiter les effets, à savoir la social-démocratie. » Et de fait, les choses vont bouger à l'automne 68. Le 7 novembre, Mitterrand démissionne de la présidence de la FGDS et quelque temps après, Guy Mollet annonce qu'il ne se représentera pas à la direction de la SFIO qui doit se rénover. Et donc, vous avez le congrès de Putot, congrès extraordinaire à la fin de l'année, qui présente l'acte de dissolution de la SFIO et un congrès constitutif doit se réunir avant le 1er mars 69. Mais le calendrier est perturbé en raison du référendum du général de Gaulle sur la régionalisation et la réforme du Sénat où, pour le coup, la gauche va unie dans le nom et elle triomphe puisque le nom l'emporte, le général de Gaulle s'en va, mais vous avez une élection présidentielle qui est catastrophique pour la gauche qui présente pas moins de 4 candidats et la SFIO à Defer qui fait 5% des voix, c'est-à-dire encore moins qu'en 2017. Defer a été désigné le 4 mai lors du congrès d'Alfortville qui a décidé en même temps la transformation de la SFIO qui a fusionné à ce moment-là avec l'union des clubs pour le renouveau de la gauche d'Alain Savary. Cela doit donner le NPS et Pierre Moroy comme secrétaire à la coordination est chargé, comme il le dit, de faire naître le nouveau parti. Une maillotique chez Pierre Moroy. Et voyons maintenant le congrès effectivement d'ici les Moulinots qui voit la naissance véritable du NPS en 1869 et qui absorbe un nouveau club. C'est l'union des groupes et clubs socialistes de Jean Poprein. Donc les socialistes commencent à rassembler autour d'eux. Mais ce congrès n'est qu'un faux départ. Le NPS n'est qu'un faux départ puisque son leader Alain Savary et non pas Pierre Moroy comme il était attendu. Manque de charisme, manque d'autorité, manque de troupes. C'est ce que dit en tout cas Pierre Moroy. Selon le conseiller général du Cato, le parti s'ennuie et ne peut se régénérer lui-même et il pense que la refondation passe par l'union derrière François Mitterrand ce à quoi il va s'employer dès lors. Et nous en arrivons bien sûr au moment essentiel le congrès d'Épinay entre le 11 et le 13 juin. Et ce congrès comme l'a écrit Pierre Moroy s'est préparé dans la dissimulation. En effet, vous avez ce qui est un peu officiel avec notamment une délégation pour l'unité des socialistes présidée par Mme Nicole Questiaux. Mais vous avez surtout clandestinement plus ou moins des déjeuners ou des dîners qui rassemblent régulièrement Pierre Moroy, François Mitterrand, Roland Dumas, Georges Daillant, Gérard Jaquet et parfois Gaston Defer où là on prépare le terrain. Et Pierre Moroy qui connaissait Mitterrand et l'estimait depuis 1965 va nouer des liens plus étroits avec le maire de Château-Chinon. Lors de ces déjeuners, on prépare le terrain pour Épinay, on discute du nombre d'émotions qu'il faudra déposer et de celui qui pourrait devenir secrétaire général en cas de victoire de Mitterrand. Et c'est le nom de Pierre Moroy sur lequel on s'arrête. Finalement, ce congrès se tient dans la confusion. il a une mauvaise image dans la presse et il se termine par un coup de théâtre final car Mitterrand qui est arrivé n'étant pas socialiste et n'étant loin d'avoir la majorité en ressort premier secrétaire quelques jours après. François Mitterrand a séduit un certain nombre de socialistes parce qu'il réussit à donner une certaine espérance à ses camarades. En effet, il souhaite de dynamiser, il propose de dynamiser le PS afin de rééquilibrer la gauche dans la perspective d'un accord politique et non pas idéologique avec le PCF dont l'électorat populaire est indispensable pour conquérir le pouvoir. Selon Alain Bergouniou et Gérard Grimbert, c'est l'extériorité de François Mitterrand au courant socialiste qui lui permet de dépasser toutes les contradictions qui paralysent le parti depuis sa naissance. Seulement, il faut avoir une majorité. Et finalement, François Mitterrand qui est à la tête de la convention des institutions républicaines peut compter sur la motion de ses amis Estier et Mermaz sur quelques moroïstes derrière Robert Pontillon mais tout ça, ça ne fait pas grand-chose. Mais finalement, vous le savez tous, Mitterrand va s'appuyer sur la gauche, le CRS de Chevènement et Motcham qui sont sensibles à l'idée d'un programme commun avec les communistes et sur les deux grosses fédérations Nord et Bouches-du-Rhône emmenées par Morois et Defer qui, elles, sont hostiles à Guy Mollet. Et cela va faire une majorité. Alors, il y a eu un petit problème, c'est qu'Augustin Lorrain, le patron de la Fédération du Nord, avait dit à Pierre Morois que tu partages les voies entre la motion Savary-Mollet et la motion Mitterrand. Mais comme Pierre Morois était tout seul et que c'est un grand garçon, il a tout mis sur Mitterrand et donc Mitterrand a gagné. On a donc, quelques jours après, Mitterrand, premier secrétaire et qui ancre, selon la ligne d'Épinay, très nettement le pouvoir à gauche puisqu'il a dit ce jour-là celui qui n'accepte pas la rupture avec la société capitaliste, celui-là, je le dis sérieusement, il ne peut être adhérent du Parti socialiste. Bien, plus tard, on aura tapis au gouvernement. Voyons maintenant la construction du Parti en voyant les principes au rouage. Pour les socialistes, il s'agit de créer un parti original, nouveau, au sein de la démocratie française, porteur d'une volonté de changement dont il parviendrait à faire partager l'espérance une majorité de citoyens. et le fait que le changement est perceptible au niveau de la méthode, au niveau des générations, au niveau de la modernité par rapport à la vieille SFIO, au niveau aussi de l'ouverture vers la jeunesse, notamment, que la SFIO avait eu tendance à tenir en lisière. Et pour Pierre Moroy, c'est une période de renouveau exaltante, de fusionnement, de foisonnement, pardon, d'idées nouvelles, un peu ce que disait Henri Nallet à propos de la GEC tout à l'heure. Il y a même des surenchères et il faut canoniser tout cela. Ce sera le rôle de Pierre Moroy, notamment. Et ce renouveau, ce foisonnement, séduit beaucoup de journalistes, ce qui est toujours utile. Il est secrétaire à la coordination, il a donc une responsabilité politique et administrative et il veille à la bonne marche générale du parti, dont je vous rappelle ici rapidement les principales instances que vous connaissez toutes et tous, je l'espère. Ce que l'on peut noter, c'est que pour le financement, il y a les cotisations, mais on crée aussi des bureaux d'études qui créeront bien des musères ultérieurement. Vous avez également un renouveau de la presse avec notamment l'unité, l'hebdomadaire dont le directeur est Claude Estier. Vous avez le Point et la Rose, le mensuel et puis la nouvelle revue socialiste, une revue de réflexion. Et puis, le PS va changer de local, il est installé ici, comme l'aveille et ses filles. En 1975, il s'installe place du Palais Bourbon, il se rapproche du sommet du pouvoir, le législatif, et puis ensuite, ce sera chez les riches rue de Solferino. Mais le problème pour le parti, c'est que conformément à la motion votée à Épinay, le PS doit signer avec le PC un programme commun de gouvernement pour le mois de juin 1972. Pourquoi si vite ? Parce qu'il y a législative de 1973 qui arrive vite. Cette idée d'un programme commun rencontre l'opposition de certains au PS. D'abord, d'anciens et ses filles comme Guy Mollet et son groupe Bataille Socialiste. Mais aussi, nous en avons parlé ce midi, des maires à la tête de coalitions de troisième force comme Max Lejeune à Abbeville, Arthur Notbar à Lhomme et bien d'autres. D'ailleurs, Pierre Moroy rappelle que de nombreuses arrières-pensées accompagnent cette volonté d'union. On en reparlera à propos de l'international socialiste. Mais avant cela, avant le programme commun, il faut que le parti mette au clair son programme car le parti communiste l'a fait dès octobre 71 avec « Changer de cap ». Le parti socialiste se met au travail avec Albert Gazier, Pierre Ury, Jean de Flacieux, Michel May et propose en 72 son manifeste « Changer la vie ». Manifeste du PS pour un programme de gouvernement. Et visiblement, Pierre Moroy n'en a pas un excellent souvenir puisqu'il dit que c'est un cocktail d'étatisme, de décentralisation, d'autogestion. Vous voyez, c'est vite envoyé. Et de fait, ce programme se caractérise par son maximalisme, sa volonté de rupture avec le capitalisme. Mais s'il s'ancre tant à gauche, c'est pour rendre crédible une éventuelle union avec le Parti communiste et, encore une fois, séduire un électorat populaire plutôt attiré par le PC. Et puis, la coalition qui a porté François Mitterrand à la tête du PS est hétéroclite. Il convient donc de la cimenter et rien de tel qu'un tel programme avec un objectif précis qui permet de donner une nouvelle identité au parti, de renouveler son image et de bien l'ancrer à gauche. Alors, une fois que ce problème est réglé, les négociations avec le Parti communiste peuvent avoir lieu, mais elles sont perturbées, décidément. Il y a toujours un référendum qui se met en travers. Cette fois-ci, c'est le référendum européen organisé par Georges Pompidou pour l'entrée de quatre nouveaux États, il n'y en aura que trois, dans la communauté économique européenne. Mais ce faisant, Georges Pompidou a aussi tendu un piège à la gauche, car Georges Marchais à la tête du PC pour le non, alors que beaucoup de socialistes sont plutôt favorables à la CEU. On en a parlé avec Pierre Moroy. Mais finalement, François Mitterrand se dégage très bien du piège en prônant l'abstention. Et c'est un succès puisque l'abstention fait 39,5% des voix. C'est remarquable. Mais les négociations continuent de façon formelle avec cinq commissions qui se réunissent une fois au PC et une fois au PS. Mais vous avez deux personnages qui supervisent tout cela en dessous de Mitterrand. C'est Roland Leroy pour le PC et c'est Pierre Moroy pour le PS. Pierre Moroy qui veille au respect de quelques principes et il tient à le rappeler, et ça en dit long sur le Parti communiste, garantie du cadre démocratique. C'est-à-dire qu'il faut que l'alternance politique puisse avoir lieu. acceptation de la construction européenne, maintien du cadre général de l'économie de marché. Donc vous voyez que c'est quand même des bornes très précises. Mais les négociations sont longues, difficiles. Elles tentent à s'enliser sur le SMIC, sur les nationalisations. Finalement, Mitterrand s'agace et Leroy et Moroy trouvent un protocole d'accord. et le programme commun est signé le 12 juillet, le 12 juillet 72. Avec quatre axes, vivre mieux, changer la vie, il s'agit de diminuer les horaires de travail, la retraite, rénover le droit du travail, démocratiser l'économie, planification, nationalisation, démocratiser les institutions, la proportionnelle, le quinquennat, la décentralisation, etc. Et puis, contribuer à la paix et développer la coopération internationale, notamment par l'abandon de l'arme nucléaire, la dissolution de l'OTAN et du pacte de Varsovie. J'en passe et des meilleurs. Donc, voici pour le programme commun. Mais visiblement, ça plaît, car l'EPS gagne des militants et les résultats électoraux sont en rendez-vous. Ce que je vais voir maintenant. dans une deuxième partie. Une constante progression électorale, malgré les vicissitudes de Lyon de la gauche et les tensions internes au sein du PS. À vous entendre, messieurs, mesdames, discuter ce midi, on voit que ça existait. Donc, des résultats électoraux flatteurs et encourageants. D'abord, une forte poussée entre 1973 et 1977. À chaque fois, ce sont des résultats remarquables. Alors, en 1973, première poussée qui efface le recul de 68, car là, il faut comparer avec 67. 68, c'est une élection exceptionnelle. Alors, il y a un progrès en pourcentage, mais pas en siège. Et le PCF est toujours premier. Mais il y a quand même un certain nombre de députés, beaucoup plus qu'en 68, et Mitterrand a demandé à Pierre Moroy, qui est député aussi, de discipliner les troupes du groupe parlementaire. Monsieur. Cette tendance est confirmée lors de l'élection présidentielle de 1974, dont Pierre Moroy considère qu'elle a été, je cite, « une des plus enthousiastes, une des plus mieux menées que nous ayons connues ». Cette fois-ci, François Mitterrand est le candidat unique de la gauche, et les résultats sont concentrés, puisqu'au premier tour, il est largement en tête, presque 43% des voix, majorité absolue dans 11 départements, et en tête dans 77. Au deuxième tour, il est battu de très peu, 49,19% des voix, et il est en tête dans 40 départements. Et Pierre Moroy se souvient que sur le moment, la défaite est vue comme un nouveau départ, et de la grande confiance de François Mitterrand. La prochaine fois, on gagne. En tout cas, c'est ce qu'il a laissé entendre. Les progrès continuent avec les élections locales. C'est très important de mailler le territoire et d'y être solide. Et d'ailleurs, le PS le sait bien aujourd'hui. Il tient par ses maires et ses conseillers généraux. Et donc, les cantonales sont un très grand succès en 76, puisque, vous voyez, les gains en siège, mais aussi les gains en présidence. Et cette fois-ci, le PS dépasse ô combien ? Le PS. Plus de 4%. Le PS dépasse le PCF de 4%. Et ça commence à inquiéter sérieusement Georges Marchais. Ensuite, vous avez les élections municipales qui sont encore plus belles. Le monde parlera d'un raz-de-marée. Vous voyez, l'union de la gauche, là encore, est majoritaire. Et elle est à la tête d'une majorité de villes de plus de 30 000 habitants. 153 sur 221, ce qui est beaucoup. Et cette grande victoire de 77, comme les cantonales de 76, aggrave la crise au sein de la majorité UDF, Giscardien, Chiracien. Alors, je vous ai mis la photo de quelques maires que vous reconnaîtrez et le nom de la ville. C'est un quiz pour vous. Je ne vais pas tout détailler. Mais retenez quand même François Gaspard à Breux, qui est une personnalité remarquable. M. Boucheron-Angoulême, c'est autre chose. Donc, voilà pour les élections locales. La constante progression électorale, elle est enrayée quelque peu à partir de 77. En effet, comme je vous l'ai dit, les communistes s'inquiètent des progrès du PS au sein de la gauche et ils décident la rupture qui intervient en septembre 77. et cela va se faire sentir avec une moindre progression de la gauche et du PS. D'abord, les élections législatives de 78, 12 et 19 mars. Alors, le PS et le MRG sont les premiers à gauche et la gauche est majoritaire au premier tour. mais au second tour, il y a une très forte mobilisation et la droite l'emporte sans problème et surtout, le gain en siège est très faible, encore moins qu'en 67. C'est quand même assez remarquable. Alors, bien sûr, il y a la satisfaction de l'élection de quelques sabras. Vous savez, les gens arrivaient après 71, avec notamment Laurent Fabius et Paul Thilès, mais il y en a beaucoup d'autres, mais c'est ce nouvel échec des plaies et dès le soir, Michel Rocard dit, il n'y a pas de fatalité à l'échec de la gauche et c'est le début d'une grave tension entre Rocard et Mitterrand. Les élections cantonales de 79, il n'y a rien à en dire de particulier, il y a une légère progression. En revanche, pour les européennes, là, c'est une certaine déception car cette fois-ci, le Parti socialiste n'est plus le premier parti qu'il était devenu depuis 76, c'est l'UDF avec Mme Veil, mais quel leader qui l'emporte. Et les communistes peuvent se dire qu'après tout, ils ont raison de tenir la dragée haute au PS puisque le PS est freiné. Donc, la situation est pour le moins délicate. Si bien que on voit que les scores réalisés par les socialistes sont liés aux relations avec les communistes. et les communistes. Alors, ces relations avec les communistes... Excusez-moi. Je peux revenir en arrière ? J'appuie de l'autre côté, je suppose ? Non. OK. Ah ben... Ah ben, c'est dommage. C'est bien la peine de se casser le tronc pour faire un diaporama. Donc, j'y reviens. La rupture va se faire en deux temps. D'abord, 72-77, j'ai intitulé ça « L'union est un combat ». « L'union est un combat ». C'est le titre d'un ouvrage de Fajon. Étienne. Oui, c'est ça. Étienne. Et donc, ça signifie que les communistes voient bien finalement, à la longue, le danger qu'il y a avec l'alliance avec le PS. Quels sont les reproches du PCF à l'engagement du PS ? D'abord, le mauvais report de voix. L'électorat communiste est discipliné. L'électorat socialiste, non. Deuxième point, c'est le fameux virage à droite du PS. C'est un procès régulier. Il faut dire qu'en 1974, pour les présidentielles, François Mitterrand n'a pas évoqué le programme commun et que son programme économique du 14 avril, rédigé notamment par Attali est très en retrait par rapport à celui du programme commun. En 1975, les assises de socialisme font rentrer les rocardiens, la deuxième gauche, celle qu'on appellera la gauche américaine, ce qui ne peut que déplaire aux communistes et on met en avant de plus en plus l'autogestion, l'autogestion qui doctrinalement tente à brouiller le discours d'Épinay et peut inquiéter les communistes attachés à la centralisation. Il faut dire que certains propos de François Mitterrand, par exemple, en 1976, peuvent faire tiquer les communistes. Que dit-il ? La gauche ne prépare pas un changement radical de la société. Son action tendra à croître la liberté d'entreprendre au lieu de supprimer l'économie de marché. Il y voilà. Donc, beaucoup de déceptions chez les communistes qui s'interrogent. Pourquoi aller au gouvernement en second alors que Giscard va rester, alors qu'il faudra prendre des mesures impopulaires ? Ce qui, bien sûr, est très gênant pour un parti. On a dit la même chose pour 1947, 1948, plus tard. Et donc, le mécontentement du Parti communiste s'accroît. Les tensions sont de plus en plus vives. Ils se disputent aussi à propos du Portugal. C'est la révolution au Portugal et tous n'ont pas les mêmes priorités. Le 11 septembre 1977, Georges Marchais dénonce la position anti-unitaire du PS. Donc, ce qui devait arriver, arrive le 22 septembre, c'est la rupture. Mais comme l'a noté Alain Bergogneau, François Mitterrand n'est pas surpris et il exhorte le PS à tenir bon et à être unitaire pour deux, comme on l'a dit. Alors, cette rupture, elle a lieu le 22 septembre, comme je vous ai dit, 1977. Pour Roger Martelly, historien du Parti communiste, c'était inévitable en raison de l'abîme infranchissable entre les deux lectures du programme commun. Une lecture réformiste d'un côté, une lecture de changement radical de la société de l'autre. Cette rupture, elle était aussi inévitable, selon Gérard Vincent, en raison de la différence entre les états-majors des deux parties. D'un côté, un parti à dominante ouvrière dans sa direction, de l'autre, d'anciens élèves de l'ENA, des enseignants, des employés des services publics. Donc, la rupture est très nette et, évidemment, elle aboutit aux difficultés électorales. Mais, ces tensions avec le Parti communiste ont des répercussions sur le Parti socialiste lui-même, car certains reprochent au Parti de ne pas tenir à ses comptes des souhaits du Parti communiste. Alors, là encore, deux périodes dans l'évolution idéologique du PS. 74-78, c'est une période marquée par une volonté d'ouverture, un certain modérantisme politique et la promotion de l'autogestion. C'est très à la mode à l'époque. Donc, et cette ouverture, elle est souhaitée par Pierre-Henrois lui-même qui dit « Après le rassemblement après le rassemblement réalisé à Épinay, il faut s'élargir, selon Pierre-Henrois, vers l'électorat modéré, l'électorat progressiste. Il pense au PSU, il pense aux gens proches de la CFDT, il pense aux chrétiens progressistes. Mais cette volonté d'ouverture sorte à l'hostilité de chevènement, ou en tout cas sa méfiance, et aussi des anciens conventionnels qui craignent de déplaire au parti communiste. Finalement, François Mitterrand saute le pas. Ensuite, en 1975, au congrès de Pau, cette fois-ci, Rocard rentre dans la majorité et le CRS passe dans la minorité, ce qui ne peut que déplaire au parti communiste. Mais il ne faut pas croire que les chevènementistes et le rocardien ne s'entendent pas pour toujours, car ils sont ensemble pour rédiger les 15 thèses sur l'autogestion en 1975. Alors, c'est à cette période-là, 1975-78, que se met en place au sein du PS, et ça, c'est très important, les modalités de fonctionnement internes, l'EPS est structuré en courant, chacun mené par un de ses principaux chefs. Et donc, le parti devient un parti présidentiel qui a bien intégré le fait que l'élection majeure, c'est l'élection présidentielle. Et c'est donc un ralliement clair et net aux institutions de la 5e, même s'il y a des réticences, on a bien compris. Alors, vous comprenez qu'en 1977, la rupture est une crise profonde pour le parti, crise idéologique, crise stratégique qui va s'aggraver entre 78 et 81. En effet, après mars 78, les tensions entre Mitterrand et Erocard vont crescendo. Il y a quelques phrases qui ne sont pas très gentilles, sans doute un certain style politique, un certain archaïsme sont condamnés, paf. Et à côté de ça, les 30, qui sont des fidèles de Mitterrand, ont moins de gens qui disent que l'EPS n'est pas assez positionné à gauche, il est devenu un parti social-démocrate. Et Pierre Moroy dit qu'il craint une dérive gauchiste. Donc, vous voyez que ça va mal. Et de fait, François Mitterrand, très tôt, opère un tournant à gauche, au moins, dans le vocabulaire, puisque, dès le mois de juillet, il dit là où est le capital, là est le pouvoir. Donc, il change d'opinion. Alors, là, il y a des tensions qu'on crescende jusqu'au congrès de Metz, pour lequel Moroy fait tout pour sauver l'unité. Mais lui-même va créer son courant « Socialisme et réalité » dont j'avais parlé l'an dernier, et qui va être un courant très intéressant, qui essaie de faire une sorte de synthèse. Mais finalement, Mitterrand s'entend avec le CRS, Rocard est rejeté dans la majorité, mais aussi Moroy. Mais Moroy garde le fil toujours avec François Mitterrand. Alors, l'EPS revient à sa première période, celle d'Épinay, très à gauche. Et il y a la fameuse phrase de Fabius « Entre le plan et le marché, il y a le socialisme ». Et on confie achevènement la rédaction du programme de 1980, de même, qui est très marqué à gauche, il en est de même pour le manifeste de Créteil de janvier 81, qui officialise la candidature de Mitterrand. Et il en sera de même dans les 110 propositions de François Mitterrand, qui sont assez marquées à gauche, et qui sont bien loin du slogan La Force Tranquille et le Rassemblement populaire qui est préféré à Lyon de la gauche. Car, et je termine par là pour cette deuxième partie, malgré un climat détestable à gauche, François Mitterrand l'emporte et de façon remarquable, le 10 mai 81, avec 51, 75% des voix, et en juin, majorité absolue pour le Parti socialiste. S'il y a eu cette telle victoire, c'est en raison d'une crédibilité incontestable, patiemment conquise. Ce sera ma dernière partie. Cette crédibilité, elle est acquise d'abord dans la gestion des villes et des régions où les socialistes semblent des gens sérieux. Donc, les villes, les socialistes sont arrivés à la tête de nombreuses villes en 71 ou en 77 et les nouveaux maires veulent donner un nouveau souffle à leur cité en accroissant l'aide aux catégories sociales défavorisées, en menant une politique du logement intensive, favorisant la mixité sociale, développement des transports en commun, préservation de l'environnement, favoriser l'intercommunalité, aide à l'école publique, aide à la culture plus développée. Alors, l'action de quelques idylles sera rapidement évoquée, d'abord celle de Pierre Monrois, mais qui a été souvent évoquée, marquée, celle de Pierre Monrois, par le souci du quotidien et la préparation de l'avenir, comme a dit Bernard Romain, par son idée permanente d'agrandir la cité en surface et en renommée, comme l'a dit Pierre-Alain Douai. Mais on peut citer d'autres maires, comme M. Chénard à Nantes, qui va mettre en route le tramway, le quartier Antigone à Montpellier, qui doit beaucoup à Georges Frèche, ou encore l'espace Malraux à Chambéry, avec le maire Francis Ampe, qui ensuite viendra à Lille. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais le temps presse. Dans ces villes, l'EPS s'appuie sur des réseaux militants et clientélaires, ainsi que sur sa forte présence dans le milieu associatif. Pour recruter des militants, l'EMEF peut recourir aux rétributions symboliques et matérielles offertes par le socialisme municipal, fournir des emplois, assurer par des leviers multiples des formes de mobilité sociale. Mais ils ne tiennent pas leur ville au sens propre, comme le prouvent les nombreux échecs dès 1983. Lors, l'action des maires est relayée, parfois, au niveau régional, car on a, quelquefois, le même personnage. En 1974, les socialistes gagnent cinq présidences de PR. Nord-Pas-de-Calais, Pierre Moroy, maire de Lille, Provence-à-le-Côte-d'Azur, Gaston Defer, maire de Marseille, mais aussi Limousin, avec André Chandernagore, Languedoc-Roussillon, avec Elgar Theillade, et bien sûr, Midi-Pyrénées, avec Alain Savary, qui mérite tout notre respect. Alors, ces présidents socialistes vont essayer de faire de leur présidence des laboratoires d'expérimentation de la décentralisation, notamment Pierre Moroy, et ce ne sera pas sans influence sur les lois de décentralisation de 1982. Ils essaient de tirer le maximum de la loi pour agrandir, élargir leurs prérogatives. C'est notamment le cas de Pierre Moroy, qui crée un cabinet régional et qui estime que l'exécutif régional doit être l'interlocuteur privilégié de l'État et du gouvernement. Alors, parmi les réalisations nombreuses, Moroy et Savary ont développé un plan régional d'action et ils ont régionalisé, passé des accords régionaux contractuels avec les transports de la SNCF. Tout le monde connaît l'Orchestre national de Lille, bien sûr, ou encore l'Institut régional de développement industriel dans Midi-Pyrénées. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi gagner en crédibilité par l'ouverture à l'international. Et là, je vais distinguer d'une part l'international socialiste et d'autre part les voyages à l'étranger. D'abord, avec l'international socialiste, il s'agit de convaincre ses amis du bien fondé de l'alliance avec le PCF dont doutent beaucoup Brandt, Kreisky et Wilson. Mais en juin 1972, Mitterrand leur dit « Non, vous ne faites pas de souci, je suis là pour rééquilibrer à la gauche. » Et finalement, les chiffres lui donneront raison. Il s'agit également de démontrer le soutien des autres au PS ou le soutien du PS aux autres, notamment aux partis socialistes espagnols, aux partis socialistes portugais qui sortent de la clandestinité et qui vont arriver au pouvoir. Il y a aussi une idée intéressante qui a été développée par Charles Hernu, c'est que l'international socialiste pouvait permettre de faire contrepoids au lien du PCF avec le bloc soviétique. C'est ce qu'il a déclaré dans le Nouvel Ops en janvier 1973. Mais avec l'international socialiste, s'est développée une diplomatie partidaire qui risque d'entrer en concurrence avec la diplomatie officielle de la République. Et on le verra notamment avec les propos cinglants de Georges Pompidou en janvier 1973 qui seront dans mon texte développé. Alors, démonstration de soutien au parti frère. On va voir IND, on va voir tous ceux qui sont un peu en difficulté. Là, vous voyez des photos. Mais il y a aussi les voyages à l'étranger à la tête de délégations du PS. Et François Mitterrand en a fait pas moins de 88. C'est énorme. Vous voyez, presque toute la terre est concernée. Alors, ces voyages de François Mitterrand, il y va accompagné de délégations. Alors, vous avez eu au sein du parti socialiste deux responsables des relations. Vous aviez avec International. Il y a d'abord eu M. Pontillon puis ensuite Jospin. Et il y avait aussi quelqu'un chargé des relations avec le Tiers-Monde qui était M. Motschan. Mais Jospin a succédé à Motschan. Et puis ensuite, quand il a succédé à Pontillon, il a tout pris. Alors, dans les délégations, vous aviez souvent donc Mitterrand, Motschan, Jospin, Chevènement. Et puis, quelquefois, il invitait Morois ou encore Claude Estier qui était le directeur du journal important et Gaston Deferre, le président du groupe à l'Assemblée nationale. Alors, vous avez des photos. Vous les voyez. Là, ils sont allés sur le navire Aurora qui a annoncé le coup d'État bolchevique. On les voit. Vous avez Mitterrand. On faisait souvent aussi du tourisme en même temps. Et là, on le voit en costume de fête comme les Dupont en Ouzbékistan. Et vous les avez aussi Plastien-Hanmen. Alors, ces voyages sont aussi un moyen de donner une stature internationale au président, donc d'accroître sa crédibilité. Et ce qui compte, c'est la couverture médiatique qui est donnée à ces voyages. Et cette couverture, elle est très inégale, mais on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus importante à l'approche de la présidentielle de 1981. Et notamment, le voyage en Chine a été beaucoup plus médiatisé. Alors, le dernier point que je veux aborder, c'est le gain en crédibilité par la conquête des milieux culturels qui sont si importants. Et je distinguerai deux périodes. D'abord, le fait qu'il y ait eu un intérêt peu marqué jusqu'en 1974. Jusque-là, le grand parti qui avait des relations avec les intellectuels, c'était le Parti communiste avec notamment la personnalité de Jack Rallit. Mais les socialistes de 1972-1973 commencent à comprendre que la politique culturelle est très importante politiquement parlant, qu'elle représente un enjeu idéologique majeur. Et comme Gramsci, ils ont tendance à penser qu'avant la bataille politique, il faut gagner la bataille culturelle. Et cela se sent avec la création en 1974 du secrétariat national pour l'action culturelle qui est confié à Dominique Taddeï, qui est un rocardien, d'après ce que j'ai compris, et qui va sortir en 1974 dans un petit texte « Orientation générale d'une politique d'action culturelle ». Vous avez également un groupe de réflexion intéressant, c'est l'Atelier, un groupe de réflexion dans lequel on trouve notamment Catherine Tasca ou Jérôme Clément. Dès 1975, les rencontres pour la culture montrent que le Parti socialiste a rééquilibré le rapport avec les intellectuels par rapport au Parti communiste. Et cela va être confirmé avec l'arrivée de Jack Lang aux responsabilités culturelles. Vous avez une photo de Dominique Taddeï. Alors, au PS, il y a des discussions au point de vue de la culture. Faut-il encourager la création, les artistes ? Ça, c'est le dada de Jack Lang. Faut-il démocratiser la culture populaire, apporter la culture au peuple qui est un moyen d'émancipation ? Ça, c'est Morois. Et malheureusement pour lui, ça ne sera pas tellement à l'ordre du jour pendant les deux septennats de Mitterrand. Et puis, ceux qui sont partisans de l'autogestion, du régionalisme culturel. Alors ça, c'est les Rocardiens, bien sûr, mais aussi un peu Jack Lang. Et cela va apparaître dans le document programmatique de 81, la France au pluriel, que vous connaissez peut-être. Alors, Jack Lang, à partir de 78, 79, va booster tout cela. Il est le conseiller personnel de François Mitterrand. ensuite, il est délégué national à l'action culturelle. Le SNAC disparaît, Taddy aussi, de cette fonction. Alors, Jack Lang, il a une conception lui aussi très politique, globale, de la culture. et il va s'employer à sensibiliser François Mitterrand aux grands enjeux de la politique culturelle, l'ouvrir à la modernité artistique, faire en sorte qu'il ait une image d'homme de lettres, raffiné, humaniste, amoureux de la culture française. Il lui présente aussi de nombreux artistes qui seront présents pour le soutenir lors des présidentielles. On se souvient du Panthéon avec Dalida. D'ailleurs, je vous ai mis Dalida et aussi Bernard Pille. Il est temps de conclure en trois points. D'abord, Pierre Moroy, qui est quand même l'homme du jour, Pierre Moroy a cru pouvoir dire que chacune de ces dix années a été complexe, emplie de pièges et de déceptions, souvent marquées par de graves régressions et à plusieurs reprises par la menace d'effondrement du travail patiemment accompli. C'est dans « Vous mettrez du bleu au ciel ». Deuxième point, on peut s'interroger sur la cohérence politique et idéologique de tout cela, notamment avec François Mitterrand, quand on voit les zigzags et la relation avec le Parti communiste qui est essentiellement utilitaire. L'idéologie du parti semble totalement soumise à l'ambition d'un homme et à son action politique. Après moi, le déluge. D'ailleurs, après mai-juin 1981, les idéaux socialistes sont rapidement et douloureux confrontés à la dure réalité ou contraintes économiques internationales. Il faudra en rabattre. Mais, néanmoins, l'EPS est demeuré une force politique majeure jusqu'en 2017. Et le gouvernement de Pierre-Mauroy a réalisé de nombreuses avancées sociales et sociétales qui demeurent. Bien sûr, cela a été réalisé sous le leadership de François Mitterrand. Évidemment, François Mitterrand, je cite Jacques Julliard, opérateur politique de première force, personnage hors de toutes les séries. Toutefois, comme l'a dit le président Dorosier lors d'un colloque, si l'EPS a triomphé en 1981, Pierre-Mauroy était l'acteur principal et déterminant de cette réussite, ayant engagé la SFIO dans la mutation qui l'amène au PS de 1969 puis surtout au Parti socialiste de 1971. Je vous remercie. Merci à Jean-Marc Guilin pour un exposé très complet et très vivant. Pour ceux qui ont vécu cette période, c'est un souvenir, pour les autres, c'est une découverte, mais c'est plein d'enseignements et ça nous rappelle beaucoup de ces événements qui nous ont passionnés. Je vais maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre débat, de notre colloque. Je vais demander aux quatre intervenants de bien vouloir me rejoindre à la tribune, au bureau. Je vous laisse la place. On va commencer, si vous voulez bien. Nous sommes convenus à travers des petites discussions liminaires ou préliminaires de faire un débat plutôt informel. Mais je sais que ceux qui sont invités à des colloques ont souvent quelque chose à dire quand même qui leur tient à cœur. Et donc, je vous propose d'avoir une petite déclaration, une petite intervention liminaire chacun, mais cinq minutes, quelques minutes et ensuite, ça laissera tout le temps nécessaire pour discuter entre vous, avec moi éventuellement et avec la salle. Donc, peut-être que nos deux amis qui ont été les témoins les plus proches de toute cette histoire peuvent intervenir en premier, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Levad, et puis ensuite, on aura une vision européenne de la question. Et puis, Boris Vallaud pourra venir en dernier pour donner le regard d'une génération neuve. Oui. Jean-Marc Ayrault. D'abord, l'exposé que nous avons entendu nous a tout rappelé avec beaucoup de précision et fort intéressante et qui montre à quel point la conquête ou la reconquête du pouvoir par les socialistes, par la gauche, c'est un... c'est pas un... c'est pas un chemin de l'hydrose, c'est une épreuve avec des avancées, des reculs, des risques d'échec, des échecs, il y en a eu, puis enfin, une réussite. Ce qui est sûr, c'est que la gauche est hors-jeu très tôt dans l'histoire politique de la Ve République. Elle est depuis 1958, elle est hors-jeu et tout l'enjeu, tout le débat, tout le défi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que la gauche retrouve enfin une place, qu'elle joue à nouveau un rôle. Et il faut partir du constat que des forces qui existent et ces forces sont dispersées, sont divisées, sont déchirées et elles sont prêtes d'être en situation de reconquête. Et puis, il y a un parti communiste qui, depuis la libération, est dominant, est largement dominant et qui impose sa ligne de vue et qui culpabilise en quelque sorte la gauche socialiste, la gauche sociale-démocrate. Il faut se rappeler quand même qu'à la libération, le parti socialiste et ses filles hauts, c'est 26% des voix. Donc c'est très haut, même si le parti communiste est encore plus fort. Et puis après, ça va ne cesser de décliner jusqu'à descendre à 5% avec l'élection présidentielle de 1969. Ce que je voudrais dire sans être plus long, merci de nous donner la parole en introduction, mais puisque c'est autour de la personne de Pierre Moroy que nous nous réunissons, de son engagement, de ses réussites aussi, que je voudrais saluer son action. Car Pierre Moroy, pour moi, c'est l'histoire d'une fidélité. Et d'une fidélité, je dirais, à des valeurs, un mode de vie, dès son enfance, dès sa jeunesse, un engagement, c'est le socialisme du Nord, socialisme populaire. Et toute sa vie, il va être guidé par ça et il va rester fidèle à cet engagement. C'est ça qui est, pour moi, très frappant. Lorsqu'il quitte Matignon, après trois ans d'exercice de pouvoir comme premier ministre, il va écrire un livre à gauche et il se revendique de la gauche qu'est son identité, sa culture, son histoire, son engagement, toute sa vie. Et donc, en quelque sorte, là où il vit, là où il milite, le parti socialiste, la SFIO, pour lui, c'est une souffrance de voir ce parti décliner et comment faire pour que le renouveau se fasse. Et il le dit dans ce livre à gauche, il dit, je suis un moderniste, on m'a qualifié de moderniste, puis plus tard, on me qualifiera de droitier, ce qui le fait un peu sourire. mais n'empêche que très tôt, il a conscience, Pierre Moroy, qu'il faut rénover la SFIO, qu'il faut rénover le parti socialiste. C'est une bataille qui va mener dans le cadre majoritaire parce qu'il a cette culture militante de la majorité du parti, mais qui sera un combat difficile. Il y a la question algérienne, bien entendu, et puis il y aura mai 68 aussi. Des progrès ont été faits, 62, avec les accords de réciprocité au niveau législatif, 67, et puis après, ça retombe avec mai 68 et le parti socialiste exclut, la gauche exclut, je crois qu'en 68, aux élections législatives, elle est rendue à un niveau qu'on connaît récemment, c'est-à-dire même pas 32%. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'histoire de la gauche n'est pas qu'une histoire de réussite. Et Pierre Moroy a été un des acteurs de la reconstruction. Et je crois qu'il y avait quelque chose qui lui tenait particulièrement à cœur, c'est que l'unité des socialistes, comme l'union de la gauche n'était nécessaire, mais l'unité des socialistes était impréalable, et que pour lui, il n'y avait pas d'unité des socialistes et différents courants, que ce soit ceux qui venaient du PSU avec leur complexité, et là, c'est un euphémisme, ou des clubs, sans que le parti socialiste historique, la branche historique, soit totalement dans le mouvement. Et ça, je pense qu'il a été un des acteurs de cette réussite. Et c'est ce qui explique l'accord qu'il a eu très tôt avec François Mitterrand. Il y a des témoins sans doute plus proches de Pierre Moroy que moi, mais j'ai cette conviction que François Mitterrand lui-même avait compris que même s'il était à la tête de la CIR et que la CIR était parfois intransigeante, rien n'était possible, et souvent, et plus que critique à l'égard de la SFIO, on l'a entendu et on l'a lu. Vous l'avez d'ailleurs rappelé, je suis dit là, tout à l'heure, je ne veux plus qu'il ne l'a pas. Pardon. N'empêche que François Mitterrand avait compris que la branche d'origine, le tronc d'origine, était indispensable à la réussite de la suite. Et Pierre Moroy a été le facilitateur de ça. Il a eu ses déceptions parce que c'est vrai qu'il aurait pu, au moment du Congrès où le Parti socialiste a remplacé la SFIO, je crois que c'était à Plutaud, et puis ensuite, le Congrès d'ici les Moulineaux prend de la tête du Parti socialiste et a eu une voix près, je crois, c'est Alain Savary qui l'a emporté. Donc il y a eu du retard à l'allumage, et absolument, et ensuite, Pierre Moroy a facilité la conquête du pouvoir par François Mitterrand. Et là, on vient à une étape extrêmement importante de la reconquête, c'est 1965, 1965, où pour la première fois le pouvoir gaulliste était branlé, le général de Gaulle est mis en balotage contre toutes les prévisions inimaginables, il est mis en balotage et c'est le premier raccro, en quelque sorte, au maintien au pouvoir des gaullistes depuis 1958. Et c'est la candidature unique de la gauche. Et là, François Mitterrand va acquérir effectivement une figure, une aura considérable et qui sera utile pour la suite. Et ça, Pierre Moroy le comprend très bien et donc, il va faciliter les choses pour que ce leader en quelque sorte naturel devienne le patron du Parti Socialiste en 1971. Alors, je vais vous faire une petite confidence anecdotique, pas de très grande importance. Tout à l'heure, Bernard de Rosier m'a demandé en arrivant où j'étais en 1971. En 1971, je faisais partie des inorganisés que François Mitterrand a appelés ensuite les sabras, c'est-à-dire ceux qui sont nés à la politique dans le Parti Socialiste. Et j'adhérais à aucune formation politique. J'ai passé mon bac en 68, excusez-moi, mes filles m'assommentent souvent de moi. Enfin, j'ai continué mes études après. Même si le bac était plus facile en 68, n'empêche que j'ai adhéré à ce mouvement, j'ai adhéré à ces espérances et donc déçu par le manque de débouchés politiques de 1968, donc à la recherche d'une solution politique. Et cette recherche de la solution politique, de la réponse à mes aspirations, comme beaucoup, je la recherchais à gauche, pas vers le Parti Communiste. J'ai regardé du côté des mouvements gauchistes qui ne m'ont pas séduit, ni du PSU qui était une pétodière. Et donc, j'ai attendu que le moment vienne qu'une offre politique arrive, et c'est l'offre politique d'Épinay. Et je me souviens d'une petite réunion où il n'était vraiment très peu à la fac de Nantes dans une cité universitaire où une réunion était organisée. Vous voulez participer au Congrès des socialistes, vous n'adhérez à aucune formation politique, venez nous voir. Et là, j'ai retrouvé trois adhérents de la CIR qui travaillaient à la préparation du Congrès du Parti Socialiste de l'Épinay. Et donc, je me suis inscrit, j'ai reçu le texte d'émotion et j'ai voté. Et j'ai voté dans un bistrot de Nantes, dans une arrière-salle de bistrot puisque je n'appartenais à aucune organisation, mais les inorganisés, comme on nous avait appelés, avaient le droit de voter. Et donc, j'ai choisi une motion. Et j'ai d'abord cherché la motion François Mitterrand et je ne l'ai pas trouvée. Alors, comme j'étais très naïf, je débutais en politique, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, je me suis fait expliquer par ceux qui m'avaient accueilli dans cette petite réunion confidentielle qui m'ont expliqué qu'il y avait Mermas-Pontillon qui représentait Mitterrand mais qu'il y avait aussi d'autres motions. Il y avait Mon Roi de Fer et puis il y avait Chevènement et puis il y avait Poprenne. Et j'ai voté la motion Poprenne. Motion M. Je me souviens très bien. Et je ne vous cache pas que, bien que n'ayant pas été présent physiquement au Congrès d'Épinès, c'est le seul Congrès où je n'ai pas été présent, j'étais ensuite présent à tous les autres, je dois vous confesser une certaine déception puisque j'imaginais que toutes les motions les plus à gauche se seraient réunies pour désigner leur direction. Puis finalement, il y a eu un accord tactique que vous connaissez que j'ai évoqué à l'instant avec le soutien de Pierre Moroy pour que François Mitterrand devienne le leader et avec le recul, je trouve que c'était une bonne chose que François Mitterrand devienne le leader parce qu'il était, le leader naturel et la gauche en avait besoin. Un mouvement politique doit être incarné et il était déjà dans cette incarnation politique. Donc ensuite, les choses se sont arrangées puisque dès le congrès de Grenoble, la motion que j'avais soutenue a rejoint la majorité et puis ensuite, on est resté dans la majorité et notamment au moment du congrès de Metz où là, il y a eu d'autres divergences qui sont apparues mais je ne veux pas y revenir pour l'instant mais en tout cas, moi, j'ai vécu comme d'autres cette aventure. Ce que je veux dire, c'est que c'est un combat difficile. L'union est un combat, vous l'avez rappelé, mais c'est un combat qui n'est jamais gagné d'avance mais qui n'est pas non plus perdu d'avance et il ne faut pas se décourager donc je crois qu'aujourd'hui pour rebondir sur ce qu'évoquait tout à l'heure Laurent Geoffrin, nous sommes dans une phase difficile, une phase de dépression mais pour autant, je continue de penser que nous avons besoin de la gauche et que nous avons besoin d'une gauche socialiste, sociale-démocrate que aujourd'hui nous assumons pleinement parce qu'à l'époque, dire le mot sociale-démocrate, c'était déjà une trahison. Ça a duré longtemps mais après, il y a eu les capacités de la gauche à muter, à se transformer, à surmonter des obstacles parfois artificiels et au fond, nous avons gagné quand même la bataille des idées et notamment sur un point central qui était notamment la difficulté que nous avions avec le parti communiste et la question démocratique. Ce qui caractérise le mouvement socialiste c'est l'attachement à la démocratie, c'est la différence avec les communistes et vous voyez, pour illustrer cette réflexion, un des débats constants qu'il y a eu dans les négociations entre les communistes et les socialistes sur le programme commun, c'est l'alternance. Donc ça n'allait pas de soi que l'alternance soit respectée par les communistes. On a fini par arracher, les socialistes ont fini par arracher aux communistes qui disent oui, l'alternance est un principe qu'il faudra respecter. Vous vous rendez compte le chemin parcouru, est-ce que cette question se pose aujourd'hui ? Ah, elle se pose parfois entre socialistes et la force insoumise sur le mode de la démocratie. Mais au moment où le populisme monte partout, où la démocratie est remise en cause, je crois que cette question démocratique reste au cœur de l'identité socialiste et ne doit pas nous éloigner dans nos réflexions et nos décisions que nous allons en prendre maintenant. Jean Perlevade. Merci de m'écouter. Je suis, j'éprouve la plus grande admiration et plus le temps passe, plus mon admiration augmente pour Pierre Moroy. Et en même temps, ce soir, je vais insister sur ce qui me paraît être une de ses contradictions. Contradictions qui à la fois étaient la condition de son succès et qui d'une certaine manière expliquent aussi en même temps le déclin de la gauche après qu'il a quitté le pouvoir. Est-ce qu'il pouvait faire autrement ? Probablement pas. Mais je pense qu'il faut être lucide sur les contradictions de sa position qu'il assumait complètement et qu'il n'expliquait pas. Autrement dit, ce que je vais vous dire, c'est un travail de reconstruction ex-poste. Donc il n'engage que moi-même. En 1971, j'étais trop jeune pour participer au Congrès d'Épinay. J'avais rejoint la SFIO avec quelques efforts en 1964-65. J'avais eu la chance de rencontrer très vite Pierre Moroy et j'étais devenu l'un de ses conseillers économiques. Donc la rigueur dont on ne va pas parler ce soir ou pas trop. Elle se construit tout de suite depuis très longtemps. J'étais avec Henri Guillaume. Donc je n'ai pas participé à Épinay. Mais en revanche, je me souviens de deux choses qu'il m'a dites plus tard dans des conversations amicales, bilatérales, pour revenir à Épinay. Il me dit qu'il était entendu avant Épinay avec François Mitterrand que lui, Pierre Moroy, prendrait le secrétariat du Parti socialiste et que François Mitterrand serait candidat à l'élection présidentielle. Et c'est Pierre Moroy qui a dit à François Mitterrand après la victoire non, il vaut mieux que ce soit vous qui soyez le premier secrétaire. Deuxième élément qu'il m'a dit, c'est à ce moment-là, mais ça, on l'a appris beaucoup plus tard, c'est à ce moment-là qu'en contrepartie, si j'ose dire, François Mitterrand lui aurait dit si jamais je deviens président de la République, vous serez mon premier ministre. Vous mettez les deux choses ensemble et vous avez le résumé de la contradiction de personne à personne, si je puis dire. Ensuite, là où pour moi elle commence à se manifester de manière plus claire, si je puis dire, là où je l'ai vraiment accompagnée, ma première tâche politique à ses côtés, ça a été les assises du socialisme, la préparation des assises du socialisme. Pour moi, c'est un grand moment parce que ça s'est préparé pendant toute l'année 73 de manière complètement clandestine. Je peux même vous donner le lieu où ça se passait. Je pense que vous l'ignorez tous. Ça se passait rue Jacques Bingen dans l'ancienne maison de Guy de Maupassant qui est une maison magnifique dont le propriétaire était André Salomon qui était un rocardien et anti-mitterrandiste de choc. Et donc, on se réunissait régulièrement Edmond Maire, Michel Rocard, Pierre Moroy. Et j'avais la chance d'accompagner Pierre Moroy. Et donc, j'ai participé à toutes ces réunions. Et à l'époque, vous allez voir la contradiction arriver, surtout, il fallait que ça reste clandestin. Aucun des trois ne voulait que ça se sache parce que les trois étaient éventuellement la cible potentielle d'attaques violentes, chacun dans son parti ou dans son organisation. Et donc, on avait le projet gigantesque de faire ensemble éventuellement une revue commune. On ne pouvait pas aller plus loin que ça. Dans lequel, les trois parrains seraient apparus de manière discrète comme etc. C'est d'ailleurs de ça qu'est né un peu plus tard, après les assis du socialisme, la revue Fer. Et donc, la clandestinité d'une pensée qui était en gros ou une pensée sociale-démocrate, elle est évidente. Nous sommes, ils savaient qu'ils étaient minoritaires ou exposés s'ils montraient trop clairement leur pensée. Et c'est après, juste après la mort de Georges Pompidou, la première rencontre que nous avions prévue qui était planifiée après la mort de Georges Pompidou, où on commençait à regarder le numéro zéro de la future revue. Pierre Moroy est arrivé, a dit, messieurs, les amis, vous ne pensez pas qu'il est peut-être temps d'aller un peu plus vite ? Et c'est là que sont nés les assises du socialisme. Donc, il en est l'auteur. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit Jean-Marc Ayrault tout à l'heure, il voulait l'unité du Parti Socialiste. Ça, c'est constant. Mais en même temps, il y avait la CFDT, Michel Rocard, qui, la suite l'a montré, était en fait minoritaire au sein du PSU. Michel Rocard, la CFDT, les amis de Pierre Moroy de l'époque, il y avait un projet commun potentiel. Il y avait un vrai projet de gauche réformiste. Possible. Ce projet n'a jamais été explicité. Il n'a jamais été écrit. Il n'a jamais été exposé. Deuxièmement, Michel Rocard rejoint le Parti Socialiste à la suite de ça. Naturellement, l'hostilité d'une large partie du Parti Socialiste est immédiate, en particulier de Chevènement et des Siennes. N'oubliez jamais le mot de Chevènement. La social-démocratie, c'est une social-médiocratie. Donc, les deux courants des Rocardiens, Pierre Moroy, deuxième fonction que Pierre Moroy m'avait donnée après les assis du socialisme, j'étais devenu, Michel Desto le sait, j'étais devenu l'ambassadeur permanent de Pierre Moroy auprès de la Rocardie, ce qui fait que je connaissais tous les Rocardiens et que je participais régulièrement au déjeuner du jeudi avec Michel Rocard dans son appartement du boulevard Saint-Germain. Donc, je les connais tous, ce qui fait qu'aux yeux de Mitterrand, j'étais moi-même Rocardien, c'était définitivement exclu de ces carnets. Donc, je savais qu'il y avait énormément en commun. Je savais qu'il fallait peu de choses pour l'écrire, pour le rendre tangible. Ça ne s'est pas fait. Pourquoi ? Pour deux raisons. L'une qui est, si je puis dire, accidentelle, je lui en veux d'ailleurs à titre personnel beaucoup pour ça, c'est l'ambition personnelle de Michel Rocard qui pensait au pouvoir présidentiel avant de penser à la manière d'y arriver. Et la deuxième chose, et là, c'est la responsabilité de Pierre Monroy, c'est que Pierre Monroy, au nom de l'unité du Parti Socialiste, n'aurait jamais signé un acte politique qui marque l'existence d'un courant qui aurait été frontalement opposé à l'unité du Parti Socialiste. Donc, la social-démocratie, on dit qu'elle a aujourd'hui disparu. Elle n'a pas disparu. Elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé. Jamais. En France. En France. En France. Elle n'a jamais... J'ai beaucoup vécu dans les pays d'Europe du Nord, donc je connais la différence. Elle n'a jamais existé en France. Et c'est ça, la contradiction de Pierre Monroy. Et donc, nous gagnons le combat de 82-83. ce n'est pas le sujet de ce soir, mais pour conclure, conclusion sur la suite, est-ce que vous pensez que c'est un hasard si les trois ministres réformistes, les trois ministres sociaux-démocrates, Pierre Monroy ne s'est jamais affiché comme social-démocrate, au nom, à nouveau, de l'unité du Parti Socialiste. Mais les trois, Jacques Delors, a renoncé officiellement, explicitement, à une carrière politique française. Pierre Monroy, dont j'ai tendance à penser qu'il était le meilleur des trois, mais je suis partiel, certainement, Pierre Monroy, il est sorti à sa façon, c'est-à-dire discrètement, sans faire de vagues, internes, de la vie politique française. Et il est allé à l'international socialiste. Quant à Michel Rocard, il est enfin arrivé au poste de Premier ministre où il a été exécuté par François Mitterrand. Donc, ma conclusion, c'est que, pour moi, en tout cas, la gauche française a toujours été dominée avec toutes les ambiguïtés de François Mitterrand, bien entendu. Mais enfin, il n'était pas dupe de ses propres ambiguïtés. La gauche française a toujours été dominée par sa composante radicalisée. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc, c'est un retour vers le passé, d'une certaine manière, avec la différence que, manifestement, Mélenchon est moins intelligent que François Mitterrand. Donc, 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 si vous pensez, là, je m'adresse au Parti socialiste, à Boris Vallaud, si vous pensez que vous allez avoir, sous le parapluie de Mélenchon, le même type de parcours qu'on a eu avec Moroy et Mitterrand, vous vous trompez complètement. Et donc, la première condition pour moi pour reconstruire la gauche française, ça sera un long boulot, je suis complètement d'accord, c'est de réaffirmer ce qui n'a jamais été le cas, ce qu'est une gauche française réformiste. Je ne dis plus social-démocrate parce qu'il faut y ajouter l'écologie. Donc, il faut trouver un mot qui fasse tenir tout ça, mais, voilà, tant que ce principe de base ne sera pas réaffirmé, nous resterons dans l'impasse. Merci. Ernst Steter. Cinq minutes ? Oui. Ça va ? Merci. Après, il ne restera plus de temps. Merci beaucoup et tout d'abord, merci beaucoup aussi pour l'invitation de me prononcer ici sur les exigences d'une rénovation de la gauche en Europe en tant qu'ancienne secrétaire générale de la Fondation européenne d'études progressistes. Et j'aimerais bien commencer mon discours ou mon intervention par une citation de Pierre Moroy qui écrivait dans son livre ce jour-là « On n'a jamais tout à fait gagné en politique, un jour une victoire, certes, mais dès le lendemain, il faut reprendre les armes à commencer par la parole. Il faut sans cesse convaincre ceux qui n'ont pas choisi votre camp de le rejoindre et ceux qui l'ont choisi de ne pas s'en détourner. » Fin de citation. Je crois que ce mot de notre inspirateur Pierre Moroy analyse très juste les exigences d'une rénovation de la gauche en Europe. Notre mouvement, notre mouvement de gauche, et on a pu entendre ça tout à l'heure, n'a pu transformer nos sociétés au dernier siècle que parce qu'il s'est doté d'un système d'action efficace. La social-démocratie européenne d'aujourd'hui ne pourra que transformer nos sociétés dans un monde globalisé si elle se donne comme avant, à mon avis, les moyens adaptés aux nouvelles exigences. Les week-ends derniers, peut-être certains d'entre vous le sachent, s'est tenu à Berlin le congrès des partis socialistes européens. Enfin, je crois, j'ose le dire, le mouvement a se donné une nouvelle direction. Espérons que ce renouveau ne se passe simplement par un renouveau du personnel et du leadership, mais par un véritable nouveau narratif qui correspond aux exigences européennes actuelles. Cela pourrait bien se faire, je crois, autour du nouveau président qui est l'ancien premier ministre suédois, Stéphane Leuven. Mais cette obligation est là de renouveler du discours et les différents programmes pour être vu comme un mouvement politique du présent et surtout de l'avenir. Et à mon avis, il y a trois exigences majeures actuelles. Tout d'abord, il y a une nécessité à cause de nouveaux grands paradigmes qui sont là. Deuxièmement, il y a une nécessité de renouvellement à cause d'une question sur la crédibilité de la pratique politique. et troisièmement, et bien sûr, c'est la perspective européenne et la perspective de regagner la paix en Europe et dans notre continent. maintenant. Je crois que le grand paradigme de ces dernières décennies ont perdu un peu leur validité. Tout d'abord, depuis le 24 février de cette année, la paix par l'indépendance est ménaisée. Mais face au changement climatique, c'est aussi la prospérité par la croissance, la liberté par les libres échanges et le bien-être par l'accord entre les différents partenaires sociaux qui sont menacés. Ce qui a fonctionné dans le passé ne mène plus nécessairement à l'objectif du progrès d'aujourd'hui. Et nombreux sont ceux qui doutent des promesses de progrès par les sociodémocrates. Malheureusement, c'est ça le cas. Pour que la promesse regagne en crédibilité, le mouvement devrait, à mon ami, déterminer les possibilités réelles de progrès dans des conditions politiques et sociales qui ont si radicalement changé depuis le début de ce siècle du XXI sécle. Un renouveau idéologique doit donner vie au concept abstrait du progrès, qu'on parle toujours qu'on est de force progressiste, mais c'est un peu abstrait, et de définir une direction concrète d'un nouveau concept social-démocrate. Cela signifie de tracer la voie d'une démocratie écologiste, sociale et aussi numérique. L'objectif de l'action sociale démocrate à l'avenir devrait ainsi tout d'abord se concentrer sur une politique face à l'exigence du changement du climat. Cette tâche du siècle n'est pas simplement une opération technocratique et simultanément peut-être un projet de politique purement climatique. Au contraire, c'est une politique transversale qui changera fondamentalement la vie de chacune et de chacun de nos citoyens en Europe. L'État, l'industrie, les partenaires sociaux, la société civile sont défiés d'agir ensemble pour permettre à tous d'avoir des chances égales et justes dans sa société transformée et écologiste. Il y aura de nombreux conflits difficiles en cours de route qui ne peuvent être résolus qu'ensemble et avec une politique cohérente établie sur une croissance dans l'esprit d'un équilibre social. Et pour ce faire, une gauche européenne renouvelée a besoin d'une nouvelle promesse fondée sur la protection du climat et le renforcement de la démocratie. Le 2. Le vert, normalement, ne parle que de protection du climat et pas de renforcement du climat de la démocratie. Et cette reconstruction dans la rétro-perspective de notre mouvement doit être une économie juste, sociale et ancrée bien dans la société. Mais un second point me semble aussi très important. Après des décennies de divisions et politiques d'austérité, le déni des défis écologiques et mondiaux, la gauche européenne est à la preuve d'être aussi crédible dans sa pratique politique. Le défi de reconquérir la confiance d'un électorat traditionnel et par ailleurs de gagner un nouvel électorat plus jeune se situe donc d'assurer une stabilité électorale non volatile en prouvant de ne pas trahir par les arguments des exigences sans alternatif à cause d'une certaine réalité politique. Car les slogans électoraux seuls ne sont certainement, et vous le savez tous, pas la solution. toutefois, une réorientation aussi fondamentale ne fonctionne que s'il est possible de parvenir à une fidélisation durable et solide de ses membres et de ses électeurs. Ce qui n'est pas le cas actuellement parce que le cas actuellement c'est que nous sommes dans une situation très volatile de élection à élection de nos électeurs. en plus cette nécessité ça nécessite aussi une certaine discussion approfondie sur les conflits primordiaux de nos sociétés européennes modernes. Les dangers pour la démocratie post-industrielle moderne sursichent à l'intérieur des démocraties elles-mêmes. L'autoritarisme nationaliste ne peut qu'être compatuit par des formes de rapprochement des groupes sociaux sur un pied d'égalité autour d'objectifs politiques spécifiquement articuliers. Car le conflit entre le travail et le capital ou entre la gauche et droite il existe bel et bien toujours. Il est même renforcé par la dimension écologiste et demande donc un renouveau accéléré du programme social-démocrate. Ainsi la perspective de PSG dans la durée au sein de l'enjeu politique ne se resumme pas simplement d'être au pouvoir mais bien évidemment de répondre à la complexité de nos sociétés modernes. Car le vote stratégique de l'électeur est de moins en moins entre un bloc conservateur et un bloc progressiste. Cette frontière est depuis très très longtemps brouillée. cela pourrait bien se constater tout récemment en Allemagne ça pourrait se constater en Autriche ça s'est constaté également maintenant en Suède tout récemment et certainement ça va se faire aussi la semaine prochaine ou dans deux semaines au Danemark. Les alliances contre nature entre deux blocs idéologiques antagonistes donnent à l'électorat le sentiment souvent d'avoir été trompés. de nouveaux acteurs politiques apparaissent dans ces conditions-là qui pèsent sur la formation d'un gouvernement ou de l'action politique. Je crois ici en France on peut parler d'En Marche ou Renaissance maintenant et bien un exemple de cela et souvent les partis sociaux-démocrates ne sont plus capables de remporter les élections et les majorités sur leur seul nom et les obligent de négocier même de se régner ce qu'on a pu constater parfois dans certains pays en Europe. Hélas troisième point et dernier point c'est garantir la paix face à l'agresseur russe. Tout a fait changé cette année face à la situation inédite de la guerre en Ukraine. Une nouvelle ligne de renouveau s'est imposée brutalement pour toute l'Europe. La politique étrangère et de sécurité doit être de plus en plus au centre de notre action politique. Depuis des décennies maintenant je parle de mon parti de SPD a prédestiné la stratégie de changement par le commerce bien définie par Willy Brandt couronné aussi par un prix de Nobel de la paix par un rapprochement aussi avec la Russie. Mais malgré la Géorgie malgré la Crimée malgré le Donbass cette politique a été aussi poursuivie les dernières années par certains acteurs en Allemagne. Cela a été bien évidemment dans la perspective d'azurer pour l'Allemagne mais également pour d'autres pays européens comme l'Italie l'Autriche ou les pays de l'Est des livraisons des ressources naturelles indispensables pour notre croissance. Le chancelier Olaf Scholz dans son discours qui était à mon avis remarquable du 27 février au Bundestag mais aussi du 29 août à Braque parlait d'un changement d'époque et de l'obligation de construire une nouvelle architecture de sécurité durable pour toute l'Europe. Ce changement oblige une rupture fondamentale des principes de la politique de sécurité et de défense depuis la chute de murs en 89 voire la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et quatre domaines devraient être au cœur de cette nouvelle Europe géopolitique. Une Europe élargie, une Europe économiquement forte et stable, une Europe de sécurité commune et une Europe de droit. Tout d'abord une Europe élargie, mais dans 150 ans, j'ai fini, une minute, dans 150 ans, l'Europe devrait économiquement devenir plus indépendante, aussi indépendante des livraisons des ressources naturelles d'ailleurs. Et c'est là que je trouve que c'est aussi un peu dans cet héritage d'un Pierre Moroy et d'un François Mitterrand que nous pourrons discuter, redéfinir un peu notre politique qui doit être une politique pour l'avenir de notre continent, pour une sécurité en paix qui est aussi menacée fortement par cette guerre en Ukraine. Merci beaucoup. Boris Vallaud, je ne sais plus à quelle heure on doit arrêter à 5h30 à peu près. 5h30. Il nous reste donc un peu plus d'une heure. Donc, il ne faut pas manger toute l'heure. J'ai compris qu'étant le plus jeune, c'était à moi que tu réservais les avanilles. C'est l'injustice des gens qui parlent des problèmes. Non, peut-être d'abord vous remercier pour votre invitation qui, je veux dire, m'impressionne beaucoup. Il y a beaucoup de personnalités éminentes, d'acteurs d'une époque glorieuse dont je suis le modeste héritier et je mesure la responsabilité qui est la mienne comme député socialiste, comme président du groupe socialiste dont j'aime à rappeler qu'il est à l'Assemblée nationale le plus vieux groupe parlementaire. 130 ans l'année prochaine. Alors, on me dit mais il n'y avait pas Jaurès. Certes, mais c'est quand même le plus vieux groupe de l'Assemblée nationale et je n'ai pas, évidemment, dans les ambitions qui sont les miennes, celle d'éteindre la lumière. D'abord, vous remerciez parce que, en fait, c'est assez rassérénant de vous écouter et d'écouter cette histoire un rebondissement où il a fallu à la gauche surmonter beaucoup de ces contradictions, beaucoup de ces désaccords, de ces désunions pour parvenir au pouvoir avec une ambition qui, pour moi, demeure intacte qui est celle de changer la vie et d'abord de celles et ceux pour lesquels on s'engage qui sont les plus modestes, celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre quand elles ont un travail et quand elles arrivent et qu'elles arrivent à en vivre. Mais je mesure bien aussi qu'il y a dans ce colloque et dans cet échange cette question, peut-être, qui vous taraude. On a construit tout ça. Qu'est-ce que vous avez fichu ? Il faut en être là où on en est aujourd'hui. Mais je dois vous dire que moi, ayant été élu en 2017 et rentrant à l'Assemblée nationale avec moins d'une trentaine de députés socialistes, il m'arrive de me poser la question mais qu'est-ce que vous avez fichu ? Il faut qu'on s'en retrouve là. Et au fond, pour vous dire que cette question, au fond, elle se pose à nous tous et que je crois qu'il est important de pouvoir en débattre. Juste quelques mots parce que moi, je suis obligé de faire ma biographie à la différence d'autres. En 71, vous m'en excuserez mais je n'étais pas né. En 81, j'ai un souvenir politique mais qui est probablement rapporté qui est d'être sur les épaules de mon père place de la Bastille. Mon premier souhait d'adhésion au Parti socialiste était quand j'étais étudiant. Je me suis présenté à l'une des deux sections du 15e arrondissement et on m'a dit au moment où je voulais prendre ma carte, ce serait bien que tu sois pour l'équilibre de la section. Je suis reparti sans ma carte. Et finalement, je suis un jeune militant puisque j'ai pris officiellement ma carte au Parti socialiste en 2016, même si Jean-Marc le sait. J'ai été le directeur de cabinet d'Arnaud-Montbourg, j'ai été secrétaire général adjoint de l'ISEE avec François Hollande et j'ai succédé à Henri-Emmanueli. Et je suis, j'allais dire politiquement, tout ça et d'une certaine manière comptable de tout ça. Si je vous dis ça, c'est que j'ai le souvenir au moment où nous parlons de tout ça, d'un coup de téléphone peu de temps après mon élection de Pierre Jox qui demande à me voir et donc je vais me présenter à lui avec beaucoup d'humilité et il me dit on a été dans l'opposition pendant 23 ans. C'est mieux si ça dure moins longtemps mais enfin avec du travail la gauche reviendra au pouvoir. Alors, je n'ai pas une sorte de compte à rebours en disant faisons mieux que 23 ans et il nous reste encore quelques années pour être meilleurs. Au contraire, je mesure l'urgence peut-être d'une manière différente de la façon dont elle a pu être envisagée en 1971 et jusqu'en 1981. Simplement pour partager avec vous un sentiment qui ne m'a pas été personnel mais enfin que j'ai sans doute moi vécu avec beaucoup de... en étant assez glacé, c'est rentrer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec 89 députés du Rassemblement national. 89 députés rasés de près pour les hommes, bien habillés pour les femmes comme les hommes avec des méthodes courtoises et civilisées et 89 députés qui rentrent alors que nous avions imaginé qu'il y avait un mode d'élection et un mode de scrutin qui devait leur être particulièrement défavorable. Et ils sont là se revendiquant du gaullisme, se revendiquant de la République alors que, et je l'aurais rappelé dans la réponse que j'ai faite à la Première Ministre dans le discours de politique générale, en 1946, aucun d'entre eux n'était sur les bancs de l'Assemblée nationale, ils étaient sur d'autres bancs à devoir rendre des comptes devant la justice pour le coup de la République. Si je le dis, c'est que je mesure l'urgence à la fois d'une refondation à la lumière de cela, de cette menace qui a trouvé le corps dans l'hémicycle de l'extrême droite et de la possibilité que je crois loin d'être fantasmée d'une accession au pouvoir. Alors, on pourra toujours débattre des responsabilités des uns et des autres, mais j'en fais le constat, et je fais le constat considérant les résultats électoraux du Parti Socialiste, en tout cas au plan national, que nous n'avons pas seulement perdu contact avec les classes populaires, mais que quand on fait 1,7%, on a à peu près perdu contact avec tout le monde. Et que le travail de reconquête, il est absolument considérable. Alors, l'union de la gauche, elle a nécessité d'être unitaire pour deux. Au fond, c'est ce qui commande aussi, dans des circonstances particulières, l'union qui a été la nôtre avec d'autres partis de gauche et avec la France insoumise. Mais je considère que cette alliance, elle est un point de départ et certainement pas un point d'arrivée. Et que dans le travail auquel je m'astreins, auquel les députés socialistes s'astreignent, il y a cette exigence intellectuelle de se poser la question de ce que nous sommes. J'ai bien compris qu'il y avait y compris entre 71 et 81 et peut-être encore aujourd'hui un débat sémantique. Quand j'entends Moura dire, faire le reproche, que la pente serait trop sociale-démocrate, chevènement avoir les mots qui ont été rappelés tout à l'heure qui étaient peu amènes, je mesure encore que nous avons cette question-là. Et je vous dirais que moi, à titre personnel, avec la génération à laquelle j'appartiens, et c'est sans doute plus encore vrai pour ceux qui sont plus jeunes que moi, la social-démocratie, comme le mot socialisme, ne renvoie pas forcément à un imaginaire qui est le nôtre. Et qu'il va falloir effectivement, dans la définition de ce que nous sommes, se poser la question de savoir comment on le fait savoir. j'ai la prétention de penser, c'est plus des résultats électoraux, que nous avons été, nous, les socialistes à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire le plus sérieux, le plus travailleur de la dernière législature. Mais tout le monde s'en fiche, et surtout, personne ne le sait. Donc, il faut non seulement faire, mais il faut faire savoir, et c'est les questions qu'on a au Sénat comme à l'Assemblée nationale, dans les initiatives que nous prenons. et de ce point de vue-là, je crois que nous avons quelques leçons à prendre parmi les parties avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Je le dis parce qu'il s'adresse mieux que nous à la nouvelle génération. Je voyais l'exigence de François Mitterrand à Épinay d'être le parti de la jeunesse. Dans la manifestation de dimanche dernier, à laquelle je suis passé, j'ai été saisi par la jeunesse des manifestants. D'ailleurs, entendant le témoignage d'un certain nombre d'entre vous, je me dis que vous auriez peut-être été dans votre jeunesse de cela, au fond, mu par une forme à la fois de révolte et d'aspiration véritable à changer la vie. Je me souviens que dans la campagne présidentielle, nous avons souvent dit nous sommes la gauche de gouvernement. Moi, je me suis vu parfois rétorquer de gouvernement, tout le monde le sait, de gauche, les gens s'interrogent. Et donc, quand je réfléchis à ce que nous sommes, moi, je dois vous dire que l'adjectif qualificatif que j'utilise, c'est une boutade souvent qu'on a l'un et l'autre. Moi, j'utilise le terme de socialiste. Avec son histoire longue, avec ses exigences, avec ce, j'allais dire, sa proximité avec la sociologie. Et de ce point de vue-là, Durkheim est assez intéressant quand il dit que le socialisme est un cri de misère et en même temps une grille de lecture de la société, je m'y retrouve évidemment pleinement. Ma conviction aujourd'hui, quand je vois le monde tel qu'il est, c'est qu'on a sans doute raté un certain nombre de rendez-vous, peut-être le tournant de la mondialisation, la financiarisation de l'économie, le tournant écologique, que peut-être nous avons sous-estimé, mais là, je pose la question aussi à notre collègue du SPD, sous-estimer ce que pouvait signifier pour nous dans les affiliations politiques la chute du mur de Berlin. Quand je parle de les affiliations politiques et que je vois Jean-Pierre Chevènement soutenir Emmanuel Macron, je dois me dire qu'elle me paraît assez complète. Et donc, on a besoin de retrouver des cadres structurants, des cadres d'affiliation et retrouver, pardon, mais cet geste dont on a été capable et cette rhétorique de la rupture que moi, j'aime bien et que je trouve très adaptée à l'époque. Si nous posons la question de savoir à quoi nous voulons rompre, eh bien, on pourrait dire assez simplement qu'on veut rompre avec un monde devenu invivable du fait des inégalités et inhabitable du fait du réchauffement climatique et que derrière cet geste-là, il y a la possibilité d'écrire un récit politique qui se fonde sur un récit heureux. Je notais d'ailleurs qu'en politique, aujourd'hui, il n'y a pas de récit heureux. Il y a l'extrême droite qui se fonde sur les peurs, la France insoumise qui se fonde sur les colères et puis, j'allais dire, en marche qui se fonde pour une forme d'état de nécessité, TINA et finalement sur un gouvernement très gestionnaire et, j'allais dire, au mieux gouverné par les préjugés sur un certain nombre de sujets. Et donc, dans ce geste-là, la question que je m'oppose, c'est comment nous sommes à la fois réformistes et radicales. Et le réformisme radical, c'est au fond l'essence du socialisme de la fin du XIXe. Je crois qu'il y a d'ailleurs un très bon numéro de la revue NIL, je crois, sur ce sujet-là. Comment on retrouve cette geste ? Comment, en fait, on fait de la vraie radicalité transformatrice pour transformer la société ? C'est-à-dire, ce n'est pas celle qui se hurle, c'est celle qui se conduit. Et si je veux que je devais faire juste un lien avec la social-démocratie, je parlais de la social-démocratie comme méthode. La fabrique du compromis, l'attachement à la démocratie sociale, l'attachement au débat parlementaire, ça, on pourra y revenir, c'est un défi qui nous est fait dans cette assemblée plus pluraliste que jamais et sans majorité absolue. Et les questions que nous allons avoir à nous poser dans les mois et les années qui viennent, par exemple, c'est comment nous prenons la question du travail par la gauche. moi, je crois à la centralité du travail. Mais je ne crois pas comme une abstraction à la valeur du travail, je crois au travail de valeur, digne, porteur de sens, qui émancipe véritablement. Il va falloir, et le débat, au fond, qui a très maladroitement été engagé à gauche, c'est un vrai débat, parce que nous entendons les doutes, les questions qui taraudent les Français quand on se balade dans nos campagnes, et je suis un territoire exclusivement rural. Ils ont le sentiment de trop payer et que leurs voisins risquillent. Ils ont le sentiment de n'avoir droit à rien, d'être en permanence, classe moyenne, j'allais dire, paupérisée, ubérisée, et finalement, méprisée par le système. et tout ça est extrêmement violent. Comment on va prendre la question de l'immigration ? Il y aura un débat en décembre à l'Assemblée nationale. Par la gauche, cette question-là qui taraude aussi les Français. Et je ne suggère pas de le prendre par les chemins ou d'essayer de trianguler avec la droite et moins encore avec l'extrême droite. Parce que vous savez, vous connaissez la formule de Rousseau, à gouverner par les préjugés, on finit soi-même par être gouverné par les préjugés. Et toutes ces questions-là, évidemment, sont tout à fait importantes. On a trois combats à engager, trois urgences à satisfaire. C'est l'urgence sociale. Ici, nous nous battons sur la question du salaire, sur la question du partage de la valeur ajoutée. C'est parce qu'on convoque avec Orwell la décence commune et une forme de commune humanité qui est, j'allais dire, ébranlée par ces inégalités. Il faut que nous répondions à l'urgence environnementale. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, nous ne savons pas bien comment parler d'écologie aux classes populaires et que nous avons besoin de concevoir. Et ça, c'est un sujet pour nous. En fait, si j'étais un peu provocant, je dirais que l'écologie, c'est d'abord un sujet pour nous avant d'être un sujet pour les écologistes. Parce que c'est un levier de transformation sociale considérable, un levier d'amélioration de la condition humaine. Que nous, nous devons dire, nous voulons une écologie des vulnérables, une écologie des inégalités, pour reprendre un peu Piketty. Une écologie, allez, disons, qui desserre la ceinture, qui permettra aux plus modestes de mieux vivre parce qu'ils se chaufferont mieux, parce qu'ils s'y déplaceront mieux, parce qu'ils mangeront moins. Et puis, la dernière urgence, elle est, j'ai peut-être d'ailleurs commencé par ça, elle est démocratique. Elle est démocratique. Et, parce que nous le voyons bien, nous avons des menaces qui pèsent sur la démocratie au plan international, avec la guerre en Ukraine, qui est très, je vais dire, symbolique de cela, mais aussi avec le comportement de la Chine, avec des questions qui se sont posées de façon presque subreptice dans la crise de la Covid, lequel des modèles politiques est le plus à même de l'affronter, cette pandémie, et demain d'affronter le réchauffement climatique entre les régimes autoritaires et les démocraties. Nous devons faire la démonstration que notre régime est le meilleur. Et puis, nous voyons que dans nos démocraties, et en France particulièrement, après l'Italie, après la Suède, eh bien, les forces de la réaction ont l'organisation politique, la force sociale pour s'emparer du pouvoir. Et donc, je crois, malheureusement, peut-être qu'on devrait d'ailleurs s'en désoler, que la raison d'être de la gauche et du socialisme est absolument intacte. Et si je pouvais juste, j'ai bien compris que c'était absolument l'introduction, avoir une formule. Moi, j'ai pris ma carte au Parti socialiste un peu comme un acte de foi. Voilà, j'étais socialiste avant, je ne sais pas ce qu'il y a dans le Parti socialiste, mais je pense que je le serai après s'il devait disparaître. certains s'en sont éloignés, mais on est faibles au Parti socialiste, de tous ceux qui en sont partis. Parce que c'est d'abord dans cette maison du socialisme, dans cette maison du progrès, dans cette maison de la justice, avec nos contradictions, avec nos exigences, qu'on a besoin de débattre. Et si nous sommes capables, entre nous, de surmonter toutes nos contradictions, nous serons capables de les surmonter dans la société, de remporter le pouvoir et de se dire finalement, demain, l'alternative heureux, de progrès, qui change la vie, eh bien, c'est le socialisme. Et donc moi, mon ambition comme président de groupe, est-ce que j'y arriverai ? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on a besoin de tout le monde. Et que la gauche hors les murs est aujourd'hui plus importante que la gauche dans les murs. Voilà, je pense qu'on a, il y a une forme d'impératif, de gagner parce que sinon, ça va très mal se passer. Après changer la vie, la promesse qui est faite par l'extrême droite, c'est de nous la bousiller. Voilà ce que je voulais vous dire en entrée, attention. Très bien, on va aborder la phase de discussion. Alors, entre vous et Antoine, pour répondre à ce que vous avez entendu. Et puis, avec la salle, ensuite, on a un peu moins d'une heure. Moi, j'ai une question. sur la partie historique, pour avoir vécu une grande partie de cette histoire comme militant ou comme observateur, journaliste, je reprends ce que disait Jean-Marc Guislain. À Épinay, Mitterrand dit « Celui qui n'est pas pour la rupture avec la société capitaliste, je crois que c'est les mots exacts, ne peut pas être un des nôtres, ne peut pas être socialiste. Il ne peut pas être socialiste. Il ne peut pas être socialiste. Il ne peut pas être membre du Parti Socialiste. Un an après, si j'ai bien compris votre exposé, une des conditions posées par Pierre Moreau dans la discussion avec le PC, c'est de maintenir les cadres de l'économie de marché. Il me semble qu'il y a une contradiction. On peut la lever, éventuellement, mais il me semble qu'il y a une contradiction. Et cette idée qu'il n'y aurait pas de rupture, finalement, avec l'économie de marché, donc, en particulier, le capitalisme, quand même, quoi qu'il y ait plusieurs formes d'économie de marché, ça, on peut en discuter. Quand on disait rupture avec le capitalisme, on voyait bien qu'il s'agissait d'avoir une économie beaucoup plus collective ou collectivisée, forcément. Et ça s'est produit un certain temps après 81, puis après, ça a été largement mis de côté. Mais ma question est la suivante. Est-ce que, finalement, la vérité idéologique des socialistes dès cette époque n'est pas la gauche réformiste ou la gauche sociale-démocrate ? Je sais que la gauche sociale-démocrate, ça ne marche pas parce que les rapports que les syndicats ne sont pas les mêmes. C'est difficile de l'employer. Mais en tout cas, très réformiste, beaucoup plus réformiste que le discours qui est tenu. Et que le discours en question de rupture radicale, comme disait Boris, finalement, n'a pas débouché in fine sur une expérience gouvernementale, si on la prend globalement, qui soit celle d'une rupture avec le capitalisme, en tout cas. Non, Laurent, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. en tant que témoin et acteur, il ne faut pas oublier, j'ai participé d'ailleurs aux négociations avec Pierre-Évillard et Gauvois du programme commun. J'étais dans la commission sur les nationalisations. Les nationalisations, c'était un sujet majeur du programme commun. majeur. On a quand même nationalisé la totalité du système bancaire et de l'ordre de, je dirais, probablement 25 à 30 % de l'appareil industriel. On l'a oublié aujourd'hui parce que tout a été reprivatisé derrière, d'ailleurs, avec Jospin comme le plus grand privatiseur de l'histoire post-mitterrandienne. Mais il y a eu cette volonté absolue de nationaliser la totalité des grands moyens de production, c'est-à-dire toutes les grandes entreprises industrielles et tout l'appareil bancaire. Il n'en reste rien aujourd'hui, mais c'est un fait. Deuxièmement, l'économie de marché n'a jamais été explicitement acceptée. Il ne faut pas oublier que les 35 heures, c'est un acte de Jospin. Ce n'est pas la réduction de la durée du travail en soi que je critique. C'est la méthode. C'est-à-dire, c'est la décision imposée à la totalité de l'appareil productif. Sous-entendu, ce n'est pas au patron à décider par la négociation avec leur personnel quelle est la durée du travail. C'est l'État qui décide. Ce n'est pas une reconnaissance de l'économie de marché. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup d'industriels qui ont déménagé leurs usines parce que c'est une situation qui est insupportable pour un chef d'entreprise. Troisième, le même Jospin, vous allez trouver que j'ai une cible. Oui, c'est vrai, j'ai une cible. Le même Jospin dit, à sa façon toujours très élégante, très construite, à premier rang, quand on entend d'abord, on se dit, quel génie, quand on réfléchit, on se dit, mais c'est creux. Il dit, oui à l'économie de marché, non à la société de marché. Si quelqu'un peut m'expliquer ce que ça veut dire, je suis preneur. Et donc, l'économie de marché ne revient comme une valeur affirmée que grâce à Pierre Monrois, d'ailleurs, au congrès de l'Arche qui est bien après, M. L'Historia, bien après. Voilà. Voilà. Voilà la réponse. Qu'est-ce qui veut l'intervenir ? Non, moi, juste brièvement parce que c'est... Il faut voir le contexte d'Épinay, voire l'État de la gauche et la pression communiste, j'allais dire, politique, idéologique sur toute la gauche est impressionnante et culpabilisante. D'ailleurs, qui nous renvoie à ce que disait Léon Blum au congrès de l'ASFIO à la Libération où lui et Daniel Maillard vont être battus par Guy Mollet. Il dit, vous cédez au candidaton communiste. Donc, déjà, cette tendance est extrêmement forte. Alors, en 1971, on n'est pas très loin de 1969 et les 5% de fer. Donc, pour reconstruire, on voit bien et Mitterrand en est convaincu et Morroix aussi qu'il faut faire l'union de la gauche et que l'union de la gauche a, en quelque sorte, un prix politique idéologique à payer et qui se résume à la formule de François Mitterrand qui paraît congrue d'une certaine façon avec le recul qui n'est pas pour la rupture ne peut pas être adhérent du parti socialiste et affirmé avec une force et même une brutalité incroyable. Mais ça plaît à l'immense majorité des délégués qui sont là ou peut-être même la quasi-totalité. C'est l'état d'esprit de l'époque. Alors après la question de savoir si on est pour l'économie de marché ou pas pour l'économie de marché, je dirais que tout le courant socialiste dans son histoire il est quand même traversé de ce débat où on a du mal à assumer idéologiquement la clarification. Alors les sociodémocrates allemands l'ont fait à Bas-de-Koßberg mais nous on n'a jamais voulu le faire. Alors on le fait avec Pierre Morroix au Congrès de l'Arche, je suis d'accord, il y a une clarification mais elle était à l'œuvre de toute façon cette clarification mais sans être dite, sans être décrite. Et vous vous rappelez quand même que le Front populaire tourne aussi autour de cette question. La question de l'exercice du pouvoir et de la conquête du pouvoir, c'est Léon Blum qui par subtilité trouve une formule pour rassurer sa base en disant on ne trahit pas, on n'est pas dans la conquête du pouvoir, on est à l'étape de l'exercice du pouvoir où on va faire le boulot pour défendre les intérêts des travailleurs dans un moment donné. Et d'une certaine façon ça se poursuivra et c'est pour ça que moi je je ne critique pas la formule de Jospin parce que Jospin on voit bien qu'il essaie de théoriser, il a toujours fait des efforts de ce point de vue là quand on allait aux journées de formation à La Rochelle quand il était Premier ministre il a souvent conclu et il essayait de théoriser un petit peu. Et donc l'économie de marché c'est déjà l'affirmation que nous avons ou nous admettons que notre action va se dérouler dans le cadre de l'économie de marché. Mais dire non à la société de marché c'est pas qu'une subtilité c'est aussi la défense de certains services publics de l'action publique de ne pas laisser le marché tout faire tout réguler. Donc là il y a un espace pour la social-démocratie il y a un espace pour la gauche socialiste et est-ce que alors qui aujourd'hui défend une position totalement contraire et qui est là pour la rupture elle est quand même à l'oeuvre plutôt chez Mélenchon c'est la France insoumise je parle pas du reste d'extrême gauche mais le parti communiste était sur ces thèses-là longtemps et puis petit à petit il a évolué aujourd'hui je pense pas que les communistes même s'ils le disent pas non plus parce qu'ils veulent pas le théoriser pour autant ils sont pour sortir de l'économie de marché et quant aux écologistes ils sont traversés aussi par cette contradiction donc là je sais pas s'il faut qu'on se perde dans des débats trop théoriques je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans l'économie de marché mais nous ne laissons pas le marché tout faire et ça c'est fondamental et je reviens je rebondis sur une formule qu'a employé Boris Vallaud parce qu'il y a quelque chose qui me gêne actuellement je vous dis en toute franchise c'est ceux qui se revendiquent de la gauche du gouvernement en disant ah oui mais quand même la gauche du gouvernement je pense pas que l'on pourra reconquérir la confiance des masses comme on disait à une époque si on se contente de dire nous sommes la gauche du gouvernement il faut être à la fois la gauche du mouvement social et aussi la gauche en capacité de gouverner il faut faire la synthèse des deux mais pas opposer l'un à l'autre parce qu'effectivement si on apparaît comme la gauche du gouvernement ça va pas être très séduisant notamment pour les nouvelles générations c'est pas excitant c'est pas la gauche la bonne gestion non il faut bien gérer effectivement et d'ailleurs Jean-Pierre Olbad pourra le rappeler Pierre Moroy lorsqu'il est premier ministre en 1981 il est confronté tout de suite entre l'élection de François Mitterrand le 10 mai la prise de fonction de président de la république François Mitterrand et l'arrivée au pouvoir de Pierre Moroy la France voit sa situation financière se dégrader la fuite des capitaux c'est absolument phénoménal et qu'une des premières mesures qu'il doit prendre c'est de redresser le cours des choses donc c'est difficile c'est dur mais c'est aussi tirer les leçons de ce qui s'est passé au moment du front populaire quelque part on tire des leçons de certaines difficultés de certaines erreurs donc on doit à la fois parler un langage de vérité courageux on a la responsabilité de l'état on a la responsabilité des intérêts majeurs du pays puis en même temps on doit être porteur aussi des idéaux et des besoins et des souhaits de transformation sociale donc moi je crois qu'un parti socialiste qui se rassemblera je l'espère à nouveau un peu on reprend le chemin inverse pour arriver à Épinay il faudra peut-être moins de temps j'en sais rien mais est-ce qu'il ne faudra pas un nouvel Épinay dans cette période c'est possible c'est sans doute souhaitable mais en tout cas il faudra y travailler et il faudra être capable aussi de continuer à faire écho en lien avec le mouvement social aux revendications bien sûr du monde du travail la question de la justice sociale la question des salaires la question des conditions de travail ce n'est pas des questions dépassées elles restent toujours autant d'actualités mais c'est aussi les revendications féministes c'est aussi la lutte contre le racisme ils n'ont pas la raison de laisser cela aux autres donc c'est ça le socialisme pour moi donc c'est ce qui m'a d'ailleurs conduit à vouloir y adhérer à l'époque comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure et c'est pour ça d'ailleurs que je continue de rester fidèle même si je vois bien les difficultés je vois bien les menaces je vois bien les risques surtout que on doit pouvoir continuer à incarner une espérance représenter une espérance et ça c'est fondamental et aujourd'hui ce n'est pas spontané nous n'incarnons pas cette espérance il faut en être conscient mais personne n'incarne vraiment alors que nous vivons dans un monde dangereux un monde angoissant en particulier pour les jeunes qui s'interrogent la difficulté de la transition énergétique du défi climatique ils trouvent qu'on ne va pas assez vite qu'on ne va pas assez loin et on les comprend la question sociale qui traverse toutes ces questions le retour des empires la fin d'une certaine idée du multilatéralisme issu de la seconde guerre mondiale la montée des populismes on voit bien regardez les Etats-Unis cette grande démocratie qui est un merci de se déchirer et on en voit que ce n'est pas fini tout ça est angoissant et inquiétant donc il faut qu'on soit capable d'apporter des réponses des solutions qui rassurent et qu'on les construise et pas qu'on les construise simplement en chambre entre adhérents du parti socialiste mais qu'on trouve les mécanismes les modalités pour le construire aussi avec la société parce que je pense que la question démocratique elle doit prendre des formes nouvelles il faut qu'on en fasse la démonstration un dernier mot c'est que en relisant un peu cette histoire à laquelle on est nombreux à avoir participé je suis quand même impressionné par le travail qui a été fait par les socialistes après Epinet il y a eu un travail sur plein de questions les conventions nationales qui finalement rédigeaient les propositions qui nous auront été ensuite utiles pour gouverner si je prends la question de la décentralisation par exemple qui a été une énorme réforme et qui se poursuit elle a été préparée dans le parti socialiste avec les élus mais aussi Mitterrand Montroy Defer ont été les grands acteurs on avait quelque chose de fort d'ailleurs on nous disait c'est impossible à faire de donner l'exécutif au président de région et au département et puis au préfet les élections suffraient on a fait tout ça la question de la défense par exemple il faut voir à quel point le parti socialiste a été capable sur le plan doctrinaire d'évoluer et de faire partager son évolution la question de la comme on disait la force de frappe la dissuasion même les communistes ont évolué sur ces questions c'est nous qui les avons fait évoluer et ça s'est passé où ? dans le cadre des conventions sur la défense au sein du parti socialiste donc quelque part même si nous n'avons pas fait un bad Godesberg nous l'avons fait sous notre forme et puis je pourrais poursuivre il y a beaucoup d'autres questions que nous avons abordées et donc je pense qu'il faut continuer à beaucoup travailler tu parlais de dimension intellectuelle dimension créative je pense que ça reste toujours une exigence et voilà un dernier mot vraiment dernier mot je voudrais dire une chose il y a une chose qui me choque aussi beaucoup c'est la culpabilisation que les socialistes sont capables de vivre et d'affirmer par rapport à l'exercice du pouvoir bien sûr il faut tirer les leçons de nos erreurs et de nos échecs mais de le faire de façon intelligente et utile exercer le pouvoir c'est pas une trahison c'est pour ça que je faisais référence à l'histoire du Front populaire donc après le recul on a dit qu'au début c'était une trahison puis après on a vu avec le recul que le Front populaire c'était formidable que même aujourd'hui Mélenchon se réclame du Front populaire c'est pour dire mais pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à être un peu plus fiers de ce qu'on a été capable de faire aux différentes étapes où nous avons exercé le pouvoir que ça soit avec François Mitterrand et Pierre Moroy puis ensuite avec Jospin et puis récemment avec Hollande je vous renvoie à un travail qui est remarquable et que nous pouvons revendiquer peut-être qu'on n'avait pas eu connaissance c'est le travail qui a été fait par la fondation Jean Jaurès c'est un bouquin qui doit encore être là à votre disposition qui fait un inventaire des cinq ans de la présidence Hollande et qui est un inventaire j'allais dire honnête qui n'est pas de tout dézinguer de tout détruire mais qui en même temps reconnaît des erreurs et des fautes même mais il a utilisé une méthode que j'ai trouvée excellente c'est-à-dire que les témoignages de tous ceux qui ont été consultés pour donner leur appréciation sur ce bilan ont été des témoignages anonymes moi je fais partie de ceux qui ont donné mon témoignage et beaucoup d'autres mais on n'a pas fait un témoignage nominal anonyme c'est pas qu'on s'est caché pour dire ce qu'on avait à dire mais ce qui rend la chose plus libre et plus respectueuse et je vous invite vraiment à lire ça et je pense que les socialistes aujourd'hui enfin ceux qui exercent la responsabilité du pouvoir au parti et peut-être au groupe parlementaire devraient s'en inspirer en tout cas mes chers amis si vous ne l'avez pas encore lu je vous recommande de le faire je vais m'envoyer à Olivier Faure je vais répondre à une phrase que tu avais que tu avais pardon excusez-moi mais c'est quoi la démission excusez-moi c'est quoi la démission d'un premier ministre britannique britannique ah britannique c'est britannique le premier ministre britannique est démissionné je voulais juste répondre à une phrase que tu as exprimée est-ce que nous avons en tant que sociodémocrate socialiste sous-estimé la chute du mur de Berlin en 89 je crois c'est un sujet à réfléchir c'est à réfléchir est-ce que nous avons sous-estimé ce qui se passe avec cet élargissement de l'Union Européenne qui est si vite voulu aussi par beaucoup de socialistes et sociodémocrates dans l'Europe peut-être oui il faut faire moi je ne parlais pas pardon de l'élargissement de l'Union Européenne je parlais de ce que pouvait avoir de charge symbolique et politique et même sur la structuration politique la chute du mur de Berlin oui mais ça a tranché ça a tranché un peu ça a tranché l'histoire de l'Europe c'est ça c'est ce que je voulais dire laissez-moi terminer ce que nous avons sous-estimé c'est l'élargissement qui est suivi ce que nous avons sous-estimé aussi la conséquence de tout cela c'était la crise financière de 2007 c'était la crise migratoire de 2015 2016 et on a sous-estimé aussi souvent par la rénovation de nos idéologies aussi sur le le gouvernement Chospin mais aussi sur le gouvernement de Gérard Schröder ce que ça signifie nous l'évoire nous l'évoire ce que ça signifie cette nouvelle forme de production qui est là cette ouverture cette globalisation on a sous-estimé beaucoup ce qui se passe avec la percée de la Chine la Chine maintenant avec le mode de production la Chine avec le mode de production change énormément la manière comment nous devrons aussi discuter nos idéologies nos programmes et nos politiques ça on a sous-estimé mais je crois la chute de mur pour nous pour les Allemands c'était quelque chose formidable parce que c'était une révolution qui n'a fait aucun mort pour nous en rétrospectivement aussi je crois pour vous aussi en France merci juste ce que je voulais dire pour répondre à Jean-Marc sur la question de l'exercice du pouvoir et le bilan qu'on en fait c'est une question qui est évidemment d'abord n'est pas neuve je me souviens moi avant la fin du quinquennat avoir fait un petit mot à François Hollande en lui rappelant un courrier qu'avait reçu Bloom qui disait je suis un français moyen je vous le dis de mémoire je suis un français moyen qui circule beaucoup la note dominante et qu'on ne veut plus de moubou ceux qui vous soutenaient ce défi j'ai peur que malentouré vous pensiez le nombre et derrière moi c'est une grande erreur le mieux que vous ayez à faire est de partir parce que les français ne comprennent plus et il venait quand même de faire toutes les grandes réformes sociales dont aujourd'hui nous sommes fiers et qui sont des réformes immortelles c'était quand même assez intéressant d'entendre cette note là pour évidemment ceux qui pour nous est tout à fait fondateurs de notre identité à gauche j'avais de la même manière dit à François Hollande ça nous aurait aidé si vous aviez peut-être vous-même fait l'analyse critique de votre quinquennat il m'a dit je ne suis pas sûr moi je suis sûr que oui que ça évite sans doute les difficultés que Jean-Marc évoque le livre le travail qui était fait par la fondation Jean-Joura est-ce qu'on l'a lu évidemment qu'on l'a lu j'étais même venu parce qu'il y avait eu ici avec François Hollande si je ne me trompe pas la restitution de ce travail là on l'a fait ça n'a pas été compris au parti socialiste aussi mais on l'a fait est-ce que est-ce que ça a été fait je ne sais pas si c'était à charge ou à décharge peut-être que la méthode n'était pas la bonne mais toujours est-il que nous étions tous comme socialistes aussi comptables de cela moi je ne me suis pas jamais extrait d'abord parce que j'en étais modestement mais quand même un acteur moi j'ai été pendant 5 ans dans les cabinets ministériels et présidentiels le Najat c'est un secret pour personne qui est mon épouse était au gouvernement mais je refusais au moment où nous rentrions à 27 dans l'hémicycle de considérer que tout ça était juste un malentendu et qu'il y avait quelque chose de plus profond que ça d'ailleurs qui n'était pas que franco-français je voyais les difficultés qui avaient été celles de beaucoup de partis socialistes et sociodémocrates partout en Europe et je regarde aussi ce qui se passe en Italie je me souviens que Enrico Letta est retourné en Italie en disant je ne veux pas devenir le parti socialiste français j'aimerais bien en reparler avec lui parce que tout ça est quand même compliqué ce qui me fait dire d'ailleurs qu'on a raison de travailler ensemble les sociodémocrates européens pour se poser communément ces questions ce qui permet peut-être aussi de les dépassionner mais oui mais pour pouvoir parler de ce que nous avons fait de bien nous avons fait beaucoup de choses bien mais je crois que c'est un peu comme le travail du parti socialiste des socialistes à l'Assemblée nationale souvent les français ne le savent pas parfois j'ai l'impression qu'on a eu la gauche honteuse je le dis de façon un peu brutale on a fait plein de trucs pour l'école pour la santé rien que le tiers payant c'est pas rien le fait de reconstituer des bataillons de profs qui avaient été supprimés par Nicolas Sarkozy voilà donc je pense que pour dire ce qu'on a réussi il faut être capable d'analyser sincèrement ce qu'on a raté et pas en le personnalisant parce que franchement c'est comme là je crois qu'il faudra qu'on fasse on va peut-être laisser passer le congrès enfin il faudra quand même qu'on regarde ce qui s'est passé là dans les dernières élections présidentielles et moi je veux pas qu'on dise c'est la faute de tel ou tel honnêtement je crois qu'on prend tous la nôtre je prends la mienne j'ai travaillé et finalement il n'y a pas eu beaucoup de proportions entre le travail fourni et l'énergie produite enfin la lumière produite mais voilà il faut il faut il faut le faire mais notre vocation est d'exercer le pouvoir pas pour l'exercer de la même manière que les autres avec plus d'exigence et puis je crois un rapport au réel qui doit être différent l'exigence de la gauche c'est quand même de tordre le réel évidemment de partir de là mais de tordre le réel pour arriver à l'idéal si on s'en satisfait ou qu'on s'en incommode et bien j'ai peur qu'on ne serve pas les ambitions qu'on prétend voilà Jean-Pierre on passera la parole à la salle je vais juste répondre rapidement je vais juste répondre d'un mot à Boris Lalo quand j'étais jeune socialiste il y avait à l'intérieur du parti socialiste un travail permanent à tous les niveaux il y avait des commissions qui mélangeaient des parlementaires et des représentants de la société civile il y avait un comité d'experts qui avait été fabriqué autour de François Mitterrand il y avait des publications régulières et donc sur le fond il y avait beaucoup de boulot fait alors puisque tu parlais de faire le bilan moi je me dis quel est le bilan du parti socialiste depuis 2017 non mais je suis militant socialiste donc je suis toujours militant socialiste donc je reçois par réseaux sociaux maintenant par internet les communications du parti socialiste est-ce que je peux dire on est entre nous que je les trouve d'un niveau à peu près nul donc si tu penses que si tu penses que vous allez prendre le pouvoir sans travailler d'abord vous êtes dans l'illusion la plus totale on a parlé écologie quel est le programme écologique du parti socialiste vous le connaissez non moi je ne le connais pas ça fait des années que je plaide pour essayer de réduire l'opposition capitale travail qui est dominante en France et pour qu'on essaye de se rapprocher du capitalisme de co-gestion de co-décision de l'Europe du Nord parce qu'à part le bad code Asberg en même temps la CDU a tenu un congrès où elle a dit le capitalisme pur on n'en veut pas bon qui ça intéresse au sein du parti socialiste aujourd'hui personne donc voilà donc quand est-ce que vous je voudrais répondre dans l'hémicycle dans l'hémicycle dans l'hémicycle j'aurais brandi le règlement intérieur dans l'hémicycle j'aurais brandi le règlement intérieur en disant mise en cause personnelle madame la présidente je demande la parole c'est ce que je disais tout à l'heure et je me ferai un devoir personnel d'envervoyer toute la littérature de ce que nous avons fait pendant 5 ans à Jean-Pierre Levad et qui verra que sur un certain nombre des sujets qu'il y évoque nous avons travaillé nous avons formulé même des propositions de loi une proposition de loi dont je me souviens qu'elle a été débattue dans notre niche parlementaire sur la nouvelle gouvernance des entreprises sur la co-détermination sur la place des administrateurs des administrateurs salariés les élus je sais ce qu'il y a dedans bon c'est en tout cas c'est bien plus ambitieux que ce que le gouvernement ce que le gouvernement a oui il n'y a pas de mal bon mais comme il est je vois que comme il était aussi dur il était aussi dur avec moi qu'il l'a été avec Lionel Jospin je ne le prends pas finalement avec beaucoup de avec beaucoup de peine mais oui bien sûr qu'il y a une exigence de travail je voudrais simplement dire tous ces comités etc que quand il y a eu la défaite de 2007 qu'est-ce qu'on a fait moi j'ai regardé ce qu'a fait la fondation de Jean Jaurès et je le dis à Henri je me suis dit mais pour qui travaille la fondation de Jean Jaurès aujourd'hui je me suis demandé si elle continuait à travailler pour les socialistes et le parti socialiste ou si elle travaillait pour la Macronie et je dois dire que je m'en suis défié et éloigné ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et Gilles Finkelstein pourrait dire qu'on se voit désormais régulièrement et qu'on a quelques projets quelques projets ensemble je dois vous dire que nous avions perdu contact avec les classes populaires mais enfin avec les universitaires avec les intellectuels avec les artistes et que tout ça est à raccommoder et que et avec la fondation et que tout ça est à raccommoder et avec et avec le monde le monde syndical je crois pouvoir dire aujourd'hui que avec les chercheurs de la HESS avec un certain nombre de chercheurs de de Sciences Po avec la Société des études jauréciennes on a renoué le lien et on a engagé on a engagé un travail donc il y a effectivement faire et faire savoir je vois très bien ce que Jean-Père Levade reçoit du parti socialiste et si vous pensez que ça me satisfait je vous le dis avec beaucoup de netteté pas du tout j'ai l'occasion en interne de le dire souvent voilà donc ça fait partie du travail mais comme socialiste et comme militant du parti socialiste il faut que chacun se sente une part de responsabilité dans la reconstruction de cette de cette offre donc ayons ce dialogue ce dialogue entre nous moi si je me fais engueuler par Jean-Père Levade ça me va ça nous fait avancer c'est pas toi c'est le parti oui mais je suis le parti aujourd'hui avec un peu de recul j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de très fort c'est qu'il y avait un mouvement un mouvement dialectique pas facile on l'a dit avec des moments éprouvants d'autres qui étaient des réussites et qui essayaient de concilier quatre choses la première chose c'est d'avoir quand même un projet un programme sur le fond même si effectivement il a changé en cours de route et il y avait des débats je me souviens à l'intérieur de Paris j'étais dans l'Isère débat entre Louis Mermaze et Hubert Bedou ce n'était pas minable ça avait une réalité il y avait du monde pour débattre de toutes ces questions il fallait qu'il y ait effectivement cette capacité le second point c'est au fond ce qu'incarnait le mieux Pierre Moroy le rassemblement le rassemblement des forces socialistes sociales démocrates interne ou externe d'ailleurs ils n'étaient pas tous à l'intérieur du parti socialiste et qui crée mouvement le troisième point c'est évidemment un leader et ça comptait énormément on ne va pas se raconter d'histoire on allait d'élection en élection avec une crédibilité qui était la plus forte parce que les socialistes avaient un leader qui était perçu le quatrième point c'est la stratégie alors on dit un peu rapidement l'union de la gauche non c'était l'union de la gauche avec un parti socialiste dominant personne ici peut expliquer au fond qu'on était pour indistinctement François Mitterrand ou Georges Marchais président de la République non 99% effectivement des socialistes en tout cas de l'électorat socialiste étaient pour l'union de la gauche avec des socialistes dominants ce qui explique effectivement qu'il y avait une crédibilité d'ensemble pendant cette période qui était forte on peut distinguer ce qui se passait au plan national et ce qui se passait effectivement au plan départemental au plan régional ou au plan des collectivités mais c'était à condition qu'une acceptation au niveau national d'un leadership du parti socialiste et je crois que nous devrions aujourd'hui regarder à travers cette analyse ce mouvement au fond de la décennie 71-80 ce que nous devons faire aujourd'hui et je pense que ce soit les quatre points il y a du travail juste un mot à Michel parti socialiste dominant lorsque se réunit le congrès de Dépinay il n'est pas dominant ce qui est intéressant c'est ça qu'il faut creuser c'est qu'il y a une dialectique entre union et de la gauche à laquelle le parti socialiste va rester fidèle jusqu'aux élections présidentielles de 1981 alors qu'il y a des tentations de s'en éloigner parfois à l'intérieur Mitterrand sera intransigeant il a même des formules très dures sur l'unité mais en même temps l'affirmation d'une identité il y a les deux qui vont ensemble mais je ne veux pas engager une discussion théorique et donc c'est vrai qu'à chaque étape l'union va profiter au parti socialiste tu parles en l'idée du parti socialiste la réalité dans l'opinion publique n'était pas tout à fait perçue comme ça quand on regarde d'ailleurs l'élection de 1974 François Mitterrand représentait l'ensemble de la gauche quand on est arrivé en 1981 et qu'il est difficulté que le parti communiste et donc une candidate socialiste d'une candidate communiste à l'intérieur du parti socialiste on était un peu désespéré et la réalité à l'intérieur de l'opinion publique c'était le contraire François Mitterrand a gagné plus facilement au fond en ayant un premier tour avec deux candidats et l'union se contourne m'ayant pas l'expérience de mes deux intervenants moi comme simple député pendant 30 ans à l'Assemblée nationale je voudrais dire ceci la première chose c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Henri Nallet c'est ce qui m'inquiète Maurice aujourd'hui Henri il a parlé de la GEC etc de tout ce qui se passait à la périphérie au périphérie du champ politique il faut regarder cette affaire là c'est à dire que il y a eu une extraordinaire mobilisation moi je suis venu en 73 alors que j'ai participé aux assises parce que j'étais jeune militant étudiant mais lié à la CFDT totalement bon donc on avait monté le Marc on avait monté on venait du mouvement rural de la jeunesse chrétienne etc etc donc il faut regarder tout ça donc on arrivait par l'extrême gauche parce que bien entendu beaucoup d'entre nous étions allés au PSU beaucoup avaient quitté Rocard pour déviationnisme chez nous centriste ou droitier donc on était gauche révolutionnaire gauche ouvrière paysanne PSU c'était tout ça et bien ce qui se passe c'est que même avant les assises on rejoint le parti socialiste on arrive dans les années 73 pour être précis et bon le grand mérite de Pierre c'est ce qui a été dit tout à l'heure c'est d'avoir y compris au prix du congrès de Metz puisque moi le premier acte que j'ai fait c'est de dire bon ben voilà je viens je vais pas chez Rocard etc j'étais très proche dès de mon maire et de toute cette équipe mais je vais vers celui qui pour moi représentait le mieux la classe ouvrière parce qu'il savait parler aux ouvriers c'était pour moi c'était un des rares du parti socialiste c'était Pierre Moroy et je ne suis pas du nord ni du Pas-de-Calais pour dire les choses clairement je suis non non les picards les picards c'est autre chose surtout l'Inde c'était une fédération popréniste totalement pour ceux qui voilà voilà donc je veux dire ça parce que ça a été dit tout à l'heure mais aujourd'hui la difficulté mais en même temps il y a des potentialités il se passe des choses dans l'économie sociale et solidaire aujourd'hui il se passe des choses hors économie de marché forcément puisqu'on est obligé de monter un nouveau process économique des nouveaux des nouvelles références il faut de la rentabilité et en même temps on a peu de capitaux etc donc l'économie circulaire etc tout ce qui se passe dans ce domaine là vous prenez des camarades y compris qui nous ont quitté je pense à des gens proches de Martine Aubry à Lille bon vous prenez Vitamine T qui fait une économie circulaire il y a 7700 salariés aujourd'hui c'est André Dupont voilà et 70 millions de hauts bilans et c'est tout ça dans un système coopératif donc tout ça ça existe aujourd'hui nous ne travaillons pas assez sur ces questions là moi je le dis nous ne travaillons pas assez ça c'est la première réflexion la deuxième c'est juste pour dire ceci le débat que Roussel a entamé peut-être maladroitement sur la question du travail elle est fondamentale pour la gauche nos systèmes ne sont pas des systèmes d'assistanat c'est des droits qu'on ouvre donc s'il y a des cotisations sociales s'il y a des etc c'est parce que ça s'agit donc faisons attention ça m'ennuie que ça soit le chef c'est bien que ça soit le responsable du parti communiste je trouve que nous on est très absent et deuxièmement Ruffin je connais un petit peu moi parce que c'est un voisin de mon de mon territoire historique ne dit pas que des conneries sur la spatialisation de la pauvreté en France et du prolétariat parce qu'aujourd'hui ce sont les ouvriers qui reculent et on voit où ils habitent et il a raison de dire que Mélenchon n'incarne pas justement le prolétariat il incarne d'autres catégories sociales du monde des métropoles vous trouvez ça dans son dernier bouquin comme dans son interview dans le monde je trouve qu'on devrait travailler sur ces questions là réellement c'est à dire quand on dit qu'il faut faire de la social-démocratie moi avec mon groupe des socialistes enfin du cercle des socialistes disparus j'ai monté bon voilà qui marche bien oui je peux te dire qu'il y en a ça adhère beaucoup en ce moment et on est en train d'écrire des textes on doit aller voir un certain nombre de gens qui sont ici prochainement il faut et on ira voir le parti parce qu'il ne faut pas non plus balancer les bidus partout je pense qu'il faut que nous travaillions sur cette question qui est la représentation des classes populaires savoir parler à ces classes on ne sait plus moi je ne trouve pas de leader du parti socialiste en dehors des députés qui savent le faire dans leur circonscription mais au niveau de l'incarnation nationale ça n'est pas porté il faut faire attention à cette affaire là parce que quand même la paupérisation des petites classes de la petite classe moyenne plus la spatialisation de toutes ces catégories sociales fait qu'ils sont tout seuls ils sont rapports individuels et donc basculement il n'a plus frontière politique et basculement très facile vers le populisme voilà donc faisons faisons gaffe voilà moi je pense que c'est les deux choses à laquelle il faut essayer de penser voilà il y a plusieurs attendez il y a oui il est 5h10 il y a plusieurs demandes je vous demanderais d'être brefs en face en face attendez attendez oui il y a Patrick Cannaire de parler des questions brèves j'envoie deux là-bas rapidement je vais être très rapide premièrement on n'est pas là pour faire un colloque sur la réinvention du socialisme mais pour parler de Pierre Moroy et de ce qu'il a incarné dans le socialisme français et je pense que dans tous nos travaux on fait insuffisamment de place aux deux premières décennies de Pierre qui a forgé ses convictions dans le mouvement associatif je pense que lorsqu'on juge Pierre Moroy sa manière d'agir sa manière de considérer comment on peut être responsable tout en partageant c'est dans les décennies 50-60 jusqu'au milieu des années 70 non 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 on l'effleure non non mais ce n'est pas un problème anecdotique qui ferait qu'il y ait un colloque sur Moroy et le mouvement associatif et Moroy et la vie politique tout ça c'est fortement interpénétré et j'en suis une preuve puisque j'ai été à la fois un permanent de Léo Lagrange et au secrétariat national du PS l'autre question que je voulais alors là sur la dimension purement historique voudrait apporter un complément sur le congrès de Metz le congrès de Metz pour moi le moment le plus important de ce que j'ai connu à côté de Pierre Moroy puisque j'ai vécu tous les congrès depuis Épinay au congrès de Metz c'est moins simple que ce qui se passait Pierre Moroy ne voulait pas à la fois ne pas rompre avec Mitterrand mais en même temps beaucoup de nos camarades étaient pour une alliance avec Rocard on est 4 ou 5 qui étaient là à ce moment là sur les délégués moroyistes au congrès de Metz on a passé une journée entière pour savoir si on rejoignait François Mitterrand ou si on créait une grande coalition d'opposition avec Michel Rocard et on a emporté de 2 ou 3 voix avec un Pierre Moroy qui a flotté ce jour là il faut bien le dire il ne savait pas son destin où il pouvait être donc je pense que ce petit complément est utile parce qu'effectivement il n'y avait pas Moroy d'un côté de faire de l'autre d'ailleurs une dimension historique importante c'est que c'est la première et dernière fois que les moroyistes se sont comptés dans un congrès en tant que tel puisqu'effectivement on a été amené à différencier Mitterrand Rocard Chevènement et Moroy et on a fait plus de voix dans les Boucherons que dans le Nord d'ailleurs merci une dernière question dernière question sur l'incarnation de l'époque 73-74 parce qu'en 73 le PC était encore dominant par rapport au PS et il était évident que ce serait Mitterrand qui serait le candidat de la gauche capable de devenir président encore un mot pour 71-81 je dirais que si François Mitterrand était président en 81 il le doit à l'échec de 1978 constitutif à la rupture avec le programme commun si il avait pu cette rupture le PS serait gagné Mitterrand aurait été premier ministre avec les deux chèques pétroulés qui ont eu lieu pendant que Gistière serait resté de côté et en 81 il y a toutes les chances que ce serait Gistière qui aurait gagné et Mitterrand n'aurait jamais été président de la République c'est Patrick qui doit conclure non je vais y aller je me mets là et puis je fais le direct Jean-Marc Ayra on doit partir je vais laisser ça non mais vous remarquerez quand même que le jeune président Boris Vallaud laisse la place au vieux sénateur Patrick Cannaire mais il n'entend pas donc ça va comment commencer une conclusion après une telle richesse tout d'abord par des remerciements moi je voudrais remercier il y en a bien d'autres je vois ici Jean-Pierre mais j'ai deux Bernard qui sont là dans la salle qui ont été des inspirateurs à mon niveau Bernard de Rosier qui m'a accueilli au département au siècle dernier mais moi aussi d'ailleurs donc il n'y a pas de problème et mon prof de fac quand même mon prof de droit constitutionnel mon cher Bernard tout le monde ici présent qui est infidèle de nos réunions j'espère que je n'ai pas trop mal tourné voilà comme pas encore pas encore j'espère que ça va durer non si je voulais commencer mon propos je vous dirais mais comment sommes-nous arrivés là vous savez ça me fait penser au film que vous avez peut-être vu sûrement un vieux film d'Henri Verneuil mort à Ziootcote où Belmondo à la fin meurt en disant mais qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui nous arrive mes chers camarades ou anciens camarades ou futurs camarades je n'en sais rien en tout cas qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui et puisque Boris a évoqué son parcours personnel moi je voudrais dire que j'ai été d'abord au CRS que j'ai voté pour Mitterrand au congrès de Metz mon premier congrès physique où j'ai participé que je suis après j'ai été capté par Pierre Monroy qui avait traité de socio-médiocrate dans certains congrès à l'époque du CRS et puis après j'ai été adopté par la Hollandie donc j'ai une vision assez intéressante peut-être de ce qu'a été de ce qui est devenu le parti et mon premier maître a pensé donc Chevènement disait mais il y a un triptyque qu'il faut toujours s'appliquer même si lui devrait aujourd'hui se l'appliquer aussi en partie c'est comprendre vouloir agir il faut d'abord comprendre que l'action ne vient que s'il y a une volonté politique mais d'abord comprendre donc qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui et je pense que tout le débat qui a eu lieu cet après-midi montre que le parti socialiste aujourd'hui est en panne de refondation idéologique je pèse mes mots je crois que le parti d'Épinay est mort il est mort Épinay a été créé a existé en 1971 trois ans après les événements de 68 qu'il a été bâti autour de nouvelles libertés de nouvelles justices de nouveaux droits c'était ça Épinay c'était un souffle vers l'avenir et qu'aujourd'hui ce parti qu'il y a maintenant plus de 50 ans doit tourner une page le socialisme n'est pas mort mais le parti d'Épinay je pense est mal en point plus que mal en point il est subclaquant je n'ose pas vous dire combien il reste de cartes actives au parti nous sommes aujourd'hui rentrés dans une logique groupusculaire dans un climat crépusculaire Boris a eu raison de dire qu'il n'est pas là pour fermer les lumières moi non plus mais je vous assure que le bouton n'est pas loin et ce qui est extraordinaire c'est que nous jouons aujourd'hui moi l'ancien ministre des sports en Ligue 2 voire en nationale alors que nous avons plein de joueurs de Ligue 1 c'est quand même c'est quand même le paradoxe il est là c'est que nous avons plein de joueurs de Ligue 1 les groupes parlementaires et je rappelle que Boris et moi nous coprésidons entre guillemets le plus grand groupe parlementaire aujourd'hui avec 95 parlementaires plus que LFI disons-le et au Sénat moi j'ai la chance de présider le premier groupe de gauche et largement le groupe le premier groupe de gauche et le deuxième groupe du Sénat la chance et l'honneur nous avons nous gérons 100 villes de plus de 30 000 habitants 30% des villes de plus de 100 000 habitants monsieur le maire honoraire nous gérons une petite trentaine de départements 5 régions 6 si on y rajoute la Martinique avec Serge Etchimi qui est quand même très proche de nous donc nous avons des think tanks nous avons une galaxie socialiste qui continue à tourner mais on a l'impression que nous sommes aujourd'hui des supplétifs de la gauche rassemblée et c'est injuste et je crois que c'est mortifère je crois que c'est mortifère et donc toute la question qui est devant nous c'est de comprendre ce qui nous est arrivé et on ne peut pas je pense terminer ce colloque sur Pierre Moroy sans se dire mais qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui de la situation même si on ne fait pas parler des morts en tout cas LFI est quand même une interrogation pour nous tous nous n'avons pas de LFI au Sénat donc je n'ai pas les mêmes contraintes que celles que peut vivre Boris et qui ne sont pas simples on en parle régulièrement et dans un climat vraiment de grande confiance et nous montons de plus en plus de choses ensemble et c'est tant mieux mais LFI c'est un coup de maître venant d'un maître en politique moi j'ai regardé la carrière qu'on a connue quand même pour beaucoup d'entre nous de Jean-Luc Jean-Luc Mélenchon c'est en 1988 la création de la gauche socialiste qui dure 20 ans au parti il n'arrive pas à gagner le moindre congrès mais en faisant quand même des scores honorables avec des personnages autour de lui importants c'est le parti de gauche quand il quitte le parti en 2008 c'est LFI en 2016 c'est la NUPES en 2022 et c'est toujours en 2022 le Front populaire annoncé dimanche dernier mais le point commun c'est Jean-Luc Mélenchon c'est-à-dire c'est imaginer trouver organiser autour de sa personnalité avec un seul objectif c'est la prise du pouvoir en interne au PS en interne au sein de la gauche et aussi au niveau national le seul problème c'est que ça ne marche pas et toute la question pour nous dans la reconstruction idéologique qui devra être la nôtre j'y reviens dans un instant c'est de savoir quelle est la tactique par rapport à Jean-Luc certains pensent que on va arriver à le doubler sur sa gauche ou sur sa droite je n'en sais rien en lui suivant la roue et par une forme d'aspiration et bien on va prendre la main d'autres pensent au contraire que il faut considérer que l'accord de 10 avril est un accord le 10 avril et les semaines suivantes est un accord ponctuel circonstancié dans le temps et dans l'espace je ne sais pas quelle est la vérité mais ce dont je suis certain c'est qu'on ne peut pas bâtir la viande du parti socialiste uniquement autour de l'ambition personnelle de Jean-Luc Mélenchon et qu'il y a lieu à notre niveau de faire ce travail ce travail de convention nationale que tu as rappelé qui n'a pas été fait depuis beaucoup d'années disons-le ce travail qui devrait être fait après je pense je le dis l'erreur historique de François Hollande de ne pas s'être représenté à l'élection présidentielle une erreur historique quand on est président sortant on défend son bilan je peux le dire je ne lui ai dit en personne et je pense qu'il le pense maintenant et c'est trop tard et quand on est président de la république on ne passe pas par la barre des primaires c'est comme cela donc c'est une erreur collective une erreur personnelle et c'est de là que commencent nos difficultés et quand Boris tout à l'heure dit nous sommes rentrés à 27 à l'Assemblée nationale après la non-candidature de François Hollande il y a eu un événement comme un intermédiaire c'est la candidature de Benoît Hamon et le programme qu'il a présenté et la perte totale de crédibilité qui a été la nôtre je rappelle quand même que Benoît Hamon n'était pas le candidat du parti socialiste il était le candidat du parti socialiste des radicaux de gauche des verts et des citoyens et il fait 6% c'est quand même cela aussi la réalité arithmétique donc nous devons reconstruire ce projet idéologique et puisque je disais que Benoît pour moi est mort il faut donc le reconstruire sur un triptyque mais qui a été très largement évoqué par les uns et par les autres je vais essayer de synthétiser le triptyque c'est bien sûr l'égalité sociale nous devons rester les tenants de l'égalité sociale de la lutte contre toute forme d'inégalité c'est évident dans ce triptyque il y a la question de la république qui doit être posée c'est notre conception de la république l'autorité la sécurité le service public la laïcité tout cela doit être évoqué je vais vous donner un exemple concret et nous sommes j'espère n'avoir pas mis en difficulté Boris mais nous avons voté favorablement pour la loi d'orientation sur les moyens du ministère de l'intérieur en conscience après un grand débat au sein du groupe il y a eu des abstentions mais majoritairement nous avons estimé que 15 milliards donnés aux forces de police et pour la création de 200 brigades de gendarmerie la gauche ne pouvait pas voter contre peut-être qu'on aurait pu s'abstenir il y a eu un vote favorable je sais que c'est pas évident dans un accord politique au sein de l'assemblée mais bon en tout cas je souhaite ne pas avoir mis en difficulté Boris et les camarades de l'Assemblée nationale mais nous on a voulu se démarquer je le dis très clairement beaucoup d'entre nous ont dit mais nous on ne peut pas être dans une démarche qui vise à être en soumission par rapport à une expression comme la police tue ça ce n'est pas possible ça ce n'est pas possible et donc voilà on a été Darmanin est très content mais on lui a mis quand même dans les gencives la police judiciaire etc je ne rentre pas dans les détails donc l'image l'idée de la république et puis bien sûr la transition écologique je n'y reviens pas c'est un élément indispensable face à cela il faut être radical moi je n'ai pas peur du mot de radicalité le mot de rupture a été utilisé mais si la gauche socialiste celle des solutions gouvernementales celle du mouvement c'est le premier ministre c'est aussi la gauche qui ose parler de choses qui aujourd'hui ne sont plus traitées par nous-mêmes c'est la construction de l'Europe c'est pas l'Europe d'aujourd'hui qui est suffisante et quand je verrai un jour un drapeau européen dans un meeting de LFI je serai content c'est pas encore le cas la question de l'égalité homme-femme on est encore très insuffisant en la matière le discours à la jeunesse c'est parce que le discours aussi les solutions en direction des jeunes qui aujourd'hui sont paumés dans notre société la question de la ruralité dans notre pays vous regardez les scores du Front National dans la ruralité si on n'est pas capable d'apporter une réponse à ces populations qui sont aujourd'hui en rupture avec la République nous ne serons pas à la hauteur de l'enjeu donc je suis déjà trop long je vais m'arrêter là vous dire que les parlementaires sénateurs députés députés sénateurs sont dans une démarche de détermination nous ne sommes pas dans une logique de soumission et que les enjeux du Congrès sont une chose la réalité de la galaxie socialiste de toutes ses forces en est une autre et aujourd'hui nous sommes ceux qui ont géré qui gèrent des collectivités qui ont géré le pays quatre fois de suite quatre fois dans la cinquième république et que nous sommes avec des partenaires qui n'ont jamais occupé ces responsabilités les Verts gèrent des villes des villes importantes ils ont été au gouvernement nos camarades nos collègues concurrents de LFI n'ont jamais rien géré en responsabilité territoriale ou au niveau national en dehors de l'expérience personnelle de Jean-Luc Mélenchon donc nous n'avons pas à voir je crois que c'est là aussi c'est Boris qui le disait nous n'avons pas à voir le socialisme honteux on n'est pas là pour raser les murs et si nous avons un message à faire passer et si Pierre Monroy nous regarde je ne crois pas mais bon quoi que de temps en temps je vois ça tombe bouger je le dis à Fabien parce qu'il doit être en colère à un certain moment donc mais Pierre Monroy avait cette belle phrase en disant mais les hommes passent comme le reste les idées justes elles ne meurent jamais je pense que l'idée juste qu'est le socialisme ne meurt pas la simple question quand même c'est que aujourd'hui la menace du Front National je dis bien le Front National est une menace énorme y compris pour 2027 que les populismes menacent et que la détermination qui est la nôtre n'a de sens que si chacun d'entre nous prend sa part à la reconstruction de l'édifice et parce que ces colloques sont très sympathiques et je salue aussi notre ami du SPD mais si nous repartons en disant mais on a bien colloqué et on en reste là nous ne ferons pas notre travail donc à la mémoire de Pierre Moroy mes chers amis je vous dis au travail Bernard Le Rosier je ne vais pas conclure on va finir on va arrêter là la première vous recevrez une information pour l'illoturation de la règle Pierre Moroy Marie 75 018 l'inauguration de la rue Pierre Moroy 75 018 c'est à dire dans le 18ème le mardi 8 novembre à 11h évidemment en présence de Anne Hidalgo Martine Aubry devrait être là et peut-être François Hollande qui n'a pas encore au moment où je vous parle confirmé s'il sera là ça c'était la première chose mais on va le mettre dans les informations qui circulent la seconde chose je voulais je l'aurais dû le faire tout à l'heure saluer notamment Fabien Moroy qui se rend compte à travers une réunion comme ça qu'il n'est pas fils unique de Pierre tu te croyais fils unique mais tu vois que tu as beaucoup de frères et sœurs ici merci merci à tous à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501